Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Détente, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la reprise du spectacle était incroyable jusqu'à l'instauration du pass sanitaire qui a totalement brisé mes rêves encore, mais c'est pas grave. Du coup je me suis dit on va refaire un petit épisode histoire de se détendre un petit peu, de rigoler un peu et cette semaine j'ai la chance de recevoir un humoriste que je connais depuis très longtemps, très connu dans le milieu de l'indagrande parisien, tu le connais lui ? Ouais je le connais, il est super fort. C'est quelqu'un de très lucide, de très efficace, de très drôle et un poil dépressif comme moi, c'est aussi pour ça que je l'adore. S'il vous plaît, faites du bruit chez vous pour Adrien Arnoux ! Et bien c'est parti Adrien, merci d'être venu. Merci à vous frère. Yes, je suis trop content de te recevoir parce que je te connais depuis longtemps et je te kiffe en fait, j'ai l'impression qu'on est potes depuis le début. Cette aventure ? Non t'as raté la première année de stand-up, on s'est rencontré ça fait un an que je fais du stand-up et c'est mieux que t'aies raté cette année parce que c'était vraiment le crash test mais total quoi. J'ai trop honte d'avoir dit ces choses-là devant des gens quoi. Ouais c'est normal, c'est le commençant mais j'ai l'impression que très rapidement, on s'est un peu trouvé, qu'on s'est reconnu. Je te trouve très sincère dans tes relations, je trouve que t'essayes jamais, quand il y a des potes humoristes, il y en a souvent qui veulent se mettre un petit peu en avant et tout, toi t'essayes jamais de sauver ton égo dans une discussion, de te mettre en avant. Je sais même pas si c'est bien entre parenthèses, si c'est un signe de... Mais je me reconnais un peu là-dedans parce que tu dis ces gens-là sont forcément sincères en fait. Bah c'est pas une humilité, enfin si quelqu'un vient me voir pour me dire t'es nul en stand-up, je peux aussi lui expliquer pourquoi c'est pas vrai, tu vois, c'est pas non plus je me déteste et je suis une merde. C'est vrai que globalement, on n'est pas censé se considérer comme genre important et tout quoi. Mais cette phrase, mais je te kiffe, tu peux la redire. On n'est pas censé se considérer comme important. C'est la vérité. Pourquoi il y a des humoristes qui pensent qu'ils sauvent des vies ? Parce que si tu reçois un message qui te dit avant j'étais homophobe et grâce à ta blague je le suis plus, t'as l'impression que t'as tué l'homophobie quoi, tu vois. Alors que non, t'as fait un changement qui est local, qui est cool. Mais du coup ça te donne l'impression que tu peux vraiment changer des masses de gens et je ne suis pas sûr que ça soit possible. Et même si ça l'était, qu'est-ce qui te donne le droit de te croire au-dessus de la masse ? Bien sûr. Moi je pense que je me considère toujours comme un boulanger. Ouais, un artisan. Un artisan totalement et je me dis qu'on ne vaut pas mieux que n'importe quel boulanger ou n'importe quelle autre personne qui fait son travail correctement en fait. Voilà, c'est trop bien. Et t'as cette humilité justement du mec qui cartonne sur des plateaux et qu'on voit dehors qui ne parle pas avec sa petite bière. Tranquille quoi. Je te jure. Bah, si, enfin, je ne vois pas ce que je ferais d'autre. Ce serait quoi l'alternative ? Bah, tu pourrais, je ne sais pas, te mettre en avant. Oh là là, vous avez vu comment j'ai cartonné ? Oh là là ! Non, t'es là, t'es dehors, tu ne parles pas. En limite, on a l'impression qu'on te fait chier. Et après, toi, des fois, tu te dis, ouais, les gens ne viennent pas me parler et tout. Mais je te jure, t'as l'air trop bien avec ta bière en solo. Ah ouais, moi je suis ouvert à tous les gens. Je suis ouvert à vraiment tous les gens qui viennent me parler quoi. C'est euh... Mais ils ne viennent pas. Mais parce que t'as l'air trop bien. T'es dehors avec ta petite bière, ta cigarette, on se dit, ce gars-là, il passe un bon moment. Mais les gens qui viennent me parler savent que c'est tout à fait possible et que je vais engager la conversation et être sympa et tout. Je ne suis pas en mode, ne me parie pas. Ouais, mais t'as ce côté un peu, et je me retrouve un peu là-dedans, j'ai l'impression un peu sauvage aussi. J'ai l'impression que tu ne vas pas forcément vers les autres. Des fois, tu peux te plaindre qu'on ne va pas assez vers toi, mais toi, tu ne vas pas vraiment vers les autres non plus. Je ne te vois jamais arriver dans un groupe, eh les gars, pop it up ! Qui a vu mon passage ? Non, j'aurais trop peur qu'on me fasse, mais pourquoi ils nous parlent ? Tu serais surpris, des fois, tu rentres dans des cerfs, genre, c'est comme moi, il m'est arrivé un truc. Et en fait, tout le monde te regarde, mais qui es-tu ? Pourquoi tu parles ? Non, mais aussi, c'est des gens que tu connais, ça va. J'avoue, moi, je fais toujours ça à des gens qui rentrent dans des cerfs, qui disent, mais non, mais moi, c'est ma vie. Moi, des fois, écoutez, je parle avec des potes, et il y a des inconnus, ils viennent, ils rentrent. Mais ça me rend ouf, ça m'arrive tout le temps. Et à chaque fois, je me dis, excusez-moi, mais vous êtes qui exactement, monsieur ? Je ne sais pas qui vous êtes. Quand je te dis, ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Des fois, tu es là, tu parles avec des potes humoristes, tu racontes un peu ta vie, tu dis, ouais, ça se passe bien, le spectacle, machin, et tout. Je réfléchis avec la prod, on va peut-être faire ci, faire ça, et tout. Et tu as un gars, tu ne connais pas, il dit, ouais, non, Seb, je pense que tu as raison de partir là-dessus, et tout. Parce qu'à mon avis, ça va être bien pour toi de... Mais vous êtes qui, vous ? Il dit ça, et après, le gars, il dit, non, parce qu'en fait, moi aussi, je suis humoriste, je débute, et tout. Ouais, c'est souvent ça, c'est souvent des open-mikers qui disent, oh, Seb Melia, vas-y, je vais graviter autour de lui, essayer de grappiller quelques conseils, et à un moment, essayer de m'interjecter. Je ne sais pas si ça... Moi, j'avais, quand j'ai commencé le stand-up, je savais qu'il fallait que je ferme ma gueule, et que je n'aille pas voir, genre, No Man Hosni pour lui dire, voilà ce que tu devrais dire à la place. Mais c'est nature aussi, toi, c'est ta nature, j'ai l'impression. Je savais aussi un peu dans quoi je me mettais, quoi. Je savais que si tu commences à prendre ça un peu comme une sorte d'art martial, que si c'est ta première année, tu es censé fermer ta gueule. Et c'est juste le fin, en fait. Et donc, voilà, après, il y a des gens, ils commencent, c'est tout de suite, et laisse-moi te dire ce que l'on pense. Et bon, c'est différents personnages. C'est vrai que j'ai eu ce retour aussi, je fais une scène il n'y a pas longtemps, et je n'étais pas ouf. Et j'en parle à un pote humeur, et je dis, putain, je n'étais pas ouf et tout. Il y a une meuf, elle est à côté, non, franchement, c'était bien Sam, parce que franchement, elle me fait son retour. Non, le début, il fallait un peu plus se refaire le début, mais après, je m'excuse. Ça manquait un peu de transition, quoi. Mais vous êtes qui, exactement ? Non, mais j'étais là, j'étais là. Ben oui, mais c'est gentil, mais je ne vous connais pas, lui, c'est mon ami. Ouais, je suis un peu sauvage. J'ai écrit pour un gars, une fille, en 2003. Je sais de quoi je parle. Et donc, toi, tu es toujours là, prêt à ton petit plateau, ta petite bière. Tu as essayé les jus de fruits, déjà, ou pas ? Ouais, mais en fait, tu sais, le jus de fruits, c'est aussi très sucré, donc ce n'est pas forcément le meilleur truc. L'eau, c'est bien. Tu es vraiment en train de me vendre que l'alcool est mieux que l'alcool ? Non, 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 mais tant qu'à faire... C'est ce que tu essaies de me faire, là ? Non, mais tant qu'à faire, autant boire de l'eau, quoi, c'est ça. Je préférerais l'eau, jus de fruits, je me sens moins lourd, après. J'attends le moment où je te vois faire une scène et après boire un petit verre d'eau, après. Non, mais ça peut devenir du Coca Zero, ce qui n'est pas bien. Il y aura des gens dans les commentaires qui vont dire que c'est l'aspartame et ça donne le cancer. Mais c'est peut-être mieux que l'alcool. Mieux que la bière. Tu bois de l'alcool depuis longtemps, toi ? Ouais, j'ai commencé à 16 ans, je crois. Ah ouais ? Mais je veux vraiment que ce soit clair que là, et surtout en ce moment, et surtout depuis la pandémie, puis même un petit peu avant, franchement, je ne bois pas de temps que ça, quoi. C'est juste que pour les gens qui ne boivent jamais, juste une bière, ça fait genre « wow, il y a une bière ! » En vrai, je bois vraiment, déjà, en ce moment, vraiment deux, trois fois par semaine, deux, trois jours par semaine, et c'est vraiment... Ça va y avoir beaucoup, déjà. ...deux, trois bières, et c'est tout, quoi. Donc ça veut dire que... Non, mais parce qu'à l'époque, c'était vraiment tous les soirs, et c'était quatre, cinq, six bières. Quatre, cinq, six bières par soir ? Ouais, et... Et ça, le corps, au bout d'un moment, il dit « bah, tu ne peux plus faire ça, ce n'est pas possible, tu vois. » Avec un certain âge. Mais non, non, moi, je suis très dans la modération depuis un certain... Vraiment assez longtemps, en fait, parce que, en gros, j'ai fait n'importe quoi de genre, on va dire, 16 à 23, quoi. Ça veut dire que tu arrives jeune, à 23 ans, mais ça fait quand même sept ans que tu te détruis, et tu fais « bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. » Oui, je vois ce que tu veux dire. Et depuis, c'est assez modéré, finalement. Je suis jamais bourré, et c'est jamais le but. Je ne t'ai jamais vu vraiment bourré, en fait. J'aime pas ça du tout. Soit parce que tu ne bois pas beaucoup, soit parce que tu tiens très bien l'alcool, peut-être. Non, je ne tiens pas si bien l'alcool, mais non, je n'aime pas du tout être bourré. En fait, c'est comme si j'étais malade, en fait, bourré. C'est genre... Je commence déjà à avoir la gueule de bois avant d'aller me coucher, genre c'est... En gros, tous les trucs qu'on dit sur... Quand tu as 40 ans, les gueules de bois, elles durent longtemps, et tu ne peux plus rien digérer. Moi, ça m'arrive à 23, 24, 25, parce que j'avais fait trop de la merde. Et du coup... Non, non, je ne suis pas si destroy qu'on veut l'imaginer. Non, non, c'est vrai. À part ta petite bière, tu es plutôt sérieux. Je bois du café, là. Ton petit café, ouais. Sauf que tu vas attaquer ta deuxième tasse après. Non, là, je suis vraiment accro à la caféine, pour le coup. Il y a une addiction à la caféine, aussi ? Je ne sais pas si c'est une addiction, mais... Je crois que oui. Je crois que c'était classé, à un moment donné, comme parmi les choses qui peuvent rendre accro. C'est un truc que je me dis psychologiquement, aussi, que je suis le meilleur de moi-même si j'ai un peu de caféine dans mon cerveau. Du coup, je vais être un peu plus vivace. Parce que c'est vrai que des fois, quand je ne suis pas dans le mood, ou quand je n'ai pas bien dormi, ou quand je n'ai pas beaucoup pensé, je n'ai pas parlé à personne dans la journée, je me retrouve à être incapable de formuler une phrase correctement, et de finir. Et tu sais que moi, des fois, je ne vois personne dans la journée, et les gens ne savent pas que c'est les premières personnes à qui je parle dans la journée. Je dis que c'est abusé. S'ils savaient à quel point, heureusement, qu'ils sont là, sinon je ne parle à personne. C'est la vie de l'humoriste, et surtout en tournée. Tous les humoristes du monde vont te dire ça, tu es en tournée. Des fois, c'est clairement le public, c'est les premiers gens à qui tu as parlé de la journée. Tu sais, moi, après le confinement, je me suis rendu compte que ça faisait huit mois que je n'avais parlé qu'à mon épicier et à la meuf qui me vendait des clopes, et franchement, c'était super chelou de recommencer à parler à deux. C'est la vie qu'on a choisie ! Je suis toujours épaté, à chaque fois que j'oublie, mais là, avec le micro et tout, C'est vrai que je le réentends à quel point tu as une voix, elle est incroyable. Merci. C'est-à-dire que normalement, là, tu ne te rends pas compte, mais tu as un boulevard de doublage qui pourrait te rendre millionnaire. Il faut être bon comédien pour être doubleur. Tu peux faire des voix off quand tu es mauvais comédien. Mais doublage, c'est... Tu sais, on te met dans une cabine et il y a un cartoon avec un lapin qui fait... Et tu dois le doubler. Vas-y, t'es parti. Il faut trouver la voix, il faut le faire bien, il faut le jouer bien et tout. Moi, je n'ai aucune expérience d'acting pour le coup, zéro. Toi, tu doublerais un acteur très sérieux, très vénère. J'allais dire Denzel Washington. Je ne sais pas si tu peux doubler un renoi. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Mais je te verrais bien avec un truc... Je te laisse cinq secondes pour lâcher cette femme. Tu sais que j'avais fait mon stage de première ou terminale à Dubing Brothers, à Plaine-Saint-Denis, là où il double quasiment tout. Et j'avais vu comment ils font. Tu as le texte qui était à l'époque écrit à la main, qui passe, il y a une ligne. Et quand la ligne arrive... Et puis des fois, c'est des films où... Pendant que j'y étais, ils faisaient Le Seigneur des Anneaux avant que ça sorte. Et c'était tellement top secret qu'il y avait un gros carré noir au milieu de l'écran. Et du coup, il devait essayer de juste se débrouiller avec les mots qui passaient, comme ça. Et un carré noir. Ah, il ne voyait même pas le film, les douleurs ? Bah, de peur que quelqu'un qui rentre dans le studio, le film avec... Je ne sais pas avec quoi, il aurait pu le filmer à l'époque, mais un portable ou un... Ça va être horrible de doubler sans voir le film, parce que tu ne sais même pas quelle intention de donner. Tu ne peux pas voir le visage de l'acteur. Ouais, moi, j'ai vraiment du mal avec le doublage. De toute façon, je trouve que c'est toujours très mal joué. Des fois, tu vois sur scène... Non, il y a des VF, elles sont bien. Il y a des VF. Doctor House. Dexter. Non. Franchement, Doctor House. Elle a doublé. Non, mais la VF, elle était trop bien. Non, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, dès que j'ai compris... Comme mon père, il m'a expliqué quand j'étais petit que, tu vois, en VO, c'est les vraies voix des acteurs. Et moi, je n'avais pas compris qu'il y avait un gars qui parlait par-dessus Bruce Willis, qui s'appelait Patrick, qui est à l'intermittent du spectacle, et qui est en fait à la pleine Saint-Denis, en train de faire... Eh, hippie, qui est, pauvre con ? C'est nul ! Pauvre con ! Ça, c'est les insultes. Les insultes françaises, genre, espèce de fumier ! T'es vraiment qu'une enflure ! Et derrière, c'est... C'est trop mal traduit. Il n'y a plus le swag. Des fois, je suis très vénère quand ils ne traduisent pas vraiment les choses. Mais je te dis non, moi, je trouve que... Espèce de raclure de bidet, le mec a dit... Mais des fois, ils arrivent à bien capter l'énergie de l'acteur. Mais des fois, j'avoue, c'est mal traduit. Je ne sais plus, il y a quoi, mais... Non, je me souviens que le mec, il doublait Harrison Ford, il était crédible, la voix était crédible, tu vois. Mais, ouais, en fait, dès que j'ai compris... Ah, mais là, les acteurs, ils parlent, donc je veux entendre comment ils parlent. Et puis après, tu vois, il s'est écrit ce qu'il a dit, et tu lis. Et en fait, c'est juste une gymnastique à s'habituer. Tu regardes l'écran, tu regardes ça, et puis normalement, tu ne t'en rends plus compte. Un jour, tu es bilingue et tu ne t'en rends même pas compte. Ouais, et tout le monde te déteste. Ce qui me rend ouf, tout le monde te déteste. Sérieux, il faut dire aux gens qu'Adrien parle très bien anglais. Et du coup, il a ce truc qu'ont les Français qui parlent bien anglais. C'est qu'on a l'impression qu'ils se la racontent. Ouais, parce que tu n'es pas censé faire quelque chose de bien. Non, mais tu te la racontes. Mets un petit accent français. Ouais, là, tu n'as pas d'accent, tu n'as rien. Genre, tu es bilingue. Moi, je croyais que c'est comme ça qu'on apprenait nous. Tu te la racontes, on te met un accent français. Mais fais une erreur au moins. Fais une erreur de grammaire, fais un truc. Là, tu es là, tu es parfaitement intelligible et tout. Imagine un gars, il fait des Sopéreo. Il fait, mais tu les rates. Il n'y en a aucun, tu rates et tu tombes par terre. Rates un peu plus tes trucs. Non, ce n'est pas ça. Parce que les Sopéreo, c'est international. Alors que là, tu fais un truc dans d'autres pays, tu le fais trop bien. Même les Américains, ils disent que tu n'as pas d'accent. Oui, soit. Mais après, en France, on ne comprend pas que dans tout le reste de l'Europe, voire ailleurs qu'en Europe, les gens parlent en Allemagne, en Suède, en Belgique. C'est vrai qu'on est les pires. Les gens, ils sont bilingues. On est les pires. C'est principalement les pays un peu plus latins, comme France, Italie, Espagne, Portugal. Il me semble qu'ils sont un peu moins en mode anglophone. Mais ça se trouve, je crois qu'on est vraiment les plus nuls, la France, au niveau de l'anglophonie. C'est connu. Les Suisses, tu vois, les Suisses, que ce soit Charles, Thomas, ils parlent anglais. Eux aussi, on dirait qu'ils se la pètent. Mais en fait, non, c'est juste qu'à l'école, en France, quand tu parles anglais avec un accent, on te regarde, on fait « Ah, ils se la pètent ». Donc, c'est la pression sociale d'être nuls. C'est vrai. En Angleterre, ils sont super forts. En Angleterre. Pour parler anglais. Pourquoi tu fais ça ? Je suis désolé. Tu sais très bien que je suis bête. En plus, je ne vais jamais... Je suis nul en impro. Donc, je vais faire « Euh, quoi ? » Tu as dit quoi ? Je tente des guides. Qu'est-ce que je te dis ? Parce qu'en plus, des fois, je suis très nul en compréhension des choses, des fois. Ah, mais tu me parles à moi. Ça se trouve, ils disaient un truc sérieux. Mais moi, je suis le roi du premier degré. Récemment, on m'a... Tu peux faire croire à n'importe quoi. Récemment, on m'a reproché, mais je pense que c'est parce que je suis légèrement autiste, on m'a reproché d'être trop premier degré dans les choses. C'est vraiment dans ma nature. Et on m'a dit « Cep, ce n'est pas normal. Tu es humoriste. Tu devrais comprendre le second degré. » C'est vrai que des fois, je prends tout au premier degré. Mais pour moi, ce n'est pas mal. Je veux dire, je ne fais rien. C'est juste ma nature, mais je ne fais rien de mal. Je ne fais du mal à personne. C'est juste que des fois, j'ai du mal à comprendre. Le second degré, il a bon dos. En fait, ce qu'on appelle le second degré, ça n'existe dans aucun autre pays. Personne ne dit « second degré ». Non, mais il doit y avoir un mot. En fait, ça s'appelle du sarcasme. Second degré. Ça s'appelle du sarcasme. L'ironie, c'est un peu différent. Le sarcasme, c'est ça. On dit un truc et ce n'est pas ça. Moi aussi, j'ai du mal avec ça. Parce qu'en gros, on dit un truc et après, on te fait « non, ce n'est pas ça. Tu y as cru. » Oui, parce que tu me l'as dit. Tu y as trop cru. Oui, parce que tu m'as dit le truc et du coup, j'ai cru. C'est normal. Après, tu passes pour un con. Ou alors, tu peux faire ça, mais dans ce cas-là, tu montres clairement que ce n'est pas possible que ce soit vrai. En fait, ce que je ne comprends pas, des fois, c'est le second degré qui est possible, qui est crédible. Tu vois, si tu me dis « ouais, t'inquiète, je vais sauter de la fenêtre. » Bon, ben là, je sais que tu ne le feras pas. Mais si tu me dis un truc où c'est possible. Il n'y a pas longtemps, je donne un exemple précis parce que là, je vois l'exemple. Il y a un humoriste qui me dit « ouais, ça remplit bien en ce moment. » Il me dit « ouais, ouais. » Il me dit « t'inquiète pas, moi aussi, je suis derrière toi, mon gars. Moi aussi, je vais remplir aussi bien que toi mon spectacle. T'inquiète pas, je suis juste derrière toi. Tu vas voir, je suis derrière tes fesses, mon gars. » Et du coup, je dis « ok, écoute, moi, je ne suis pas trop dans la concurrence, mais si tu as besoin de ça pour avancer, très bien. » Et après, il me dit « eh, tu y as cru en plus ? » Ben ouais. Il me dit « bien sûr que je rigole, je ne suis pas comme ça. Eh, mais toi, tu ne comprends pas le second degré. » Et moi, je lui dis « ben non, parce qu'en fait, il y a vraiment des humoristes qui pensent comme ça. Il y a vraiment des gens qui m'ont déjà été en concurrence, qui m'ont déjà vraiment parlé comme as. Donc pour moi, c'était possible que tu me dises ça, tu vois. Oui, il y a des gens qui sont sérieux quand ils disent ça parce qu'ils fantasment un peu ça comme le rap game. Et voilà, donc lui, il rigolait sur le moment. Moi, je l'ai vraiment pris au premier degré. Il me dit « putain, mais toi, tu ne comprends pas le second degré. » Eh, mais c'est grave, pour un humoriste, c'est super grave. Ben ça, il n'a pas l'air très malin, la personne dont tu me parles. Mais ça, voilà, t'es une personne qui a inventé l'eau chaude. Eh, je te buzz, hein ? Ben, ah bon ? Non, mais je déconne, hein ? Tu sais, genre, ok. Eh, t'es con ? Non, mais je pense qu'il a voulu faire une blague. Mais moi, vraiment, comme un con, je ne savais pas, quoi. Du coup, je suis passé pour un TV. All right. Ok. Ce que les gens ne savent pas, Adrien sur What, et moi que j'adore, c'est ton passé de métalleux rocœur. Rocœur, rocœur noir. Parce qu'à l'époque, Adrien, il donne des cours de guitare, parce que t'as fait beaucoup de guitare quand t'étais jeune. Faut déjà expliquer aux gens que t'es 36 ans, et que du coup, là, il y a une timeline. T'as 36 ans ? Enfin, je vais avoir 36 ans cette année en décembre. Mec, tu fais tellement plus jeune. 35. Faut manger de la salade. Faut manger de la salade. Je ne sais pas quoi dire à chaque fois. Faut manger de la salade. Ce serait ça, d'un peu de vrai. Si t'as un conseil, elle-ci, à donner aux gens. C'est littéralement si tu montrais les sacs de salade que j'ai ingérés dans ma vie. C'est vrai ? Je crois que c'est ça qui m'a sauvé. T'as un putain d'herbivore, quoi. Dans l'évolution, on va montrer le braquiozaur, Adrien. Non, parce que du coup... T'as fait beaucoup de mal aux forêts françaises. Je dis ça pour prévenir les gens que là, on parle d'il y a 15 ans presque, tu vois. Putain, mais je ne réalise pas à quel point t'as le même âge que Oam. Parce que je suis beaucoup moins mature, c'est ça que tu veux dire ? Non, aucun cheveu blanc. Ah, mais ça, je suis très surpris parce que je vois l'épaule de Chavane, il commence à avoir des cheveux blancs aussi. Mais la vie ne t'a pas fait de coup dur. Il y a très peu de stress. T'as traversé aucune rupture, il n'y a rien. Aucune déception amoureuse. Non, c'est pour ça que j'avais... Pas une ride, pas un cheveu blanc. Non, j'ai des rides quand même, il ne faut pas déconner. Non, les cheveux blancs, je ne sais pas pourquoi. Je m'en mets en plus, ça me dérange. Ça ne vieille pas, le gars. Peut-être qu'on finira enfin par me prendre au sérieux, si j'avais des cheveux blancs quand je parle. J'ai l'impression qu'il n'y a que ta voix qui vit. Non, en fait, tu sais, et même parce que je suis un gros fumeur technique, un paquet par jour, tu vois. Un paquet par jour ? Oui, mais en fait, j'ai cette voix-là depuis que j'ai mué, littéralement à 12 ans. Et c'était un problème en cours. J'arrivais en retard, je disais bonjour. Et tout le monde était mort de rire. C'était mes premiers cartons. Donc ouais, j'étais rockeur en 2000. En gros, j'ai joué dans des groupes de musique de 2001 à 2012. Voilà, c'est ça la taille. T'étais quoi ? Tu usais de la guitare ? J'ai joué de la basse et je composais les chansons à la guitare et j'ai donné à quelqu'un qui jouait mieux. Comme ça, je pouvais sauter partout sur scène parce que la basse, on s'en fout. Surtout dans ce style de musique. Et du coup, voilà, j'ai fait ça et ça fait, ouais. J'ai eu différentes positions dans une dizaine de groupes, on va dire. Donc, ton rêve de base, ce n'était pas l'humour. En fait, c'était de devenir un rockeur. Alors, pas du tout. En vrai, ce qui s'est vraiment passé quand j'avais 11-12 ans, j'étais fan de rire et chansons. J'écoutais vraiment ça tout le temps. Fan de rire et chansons ? Et du coup, j'écoutais ce qui marchait à l'époque. C'était vraiment les années 90, 95. Donc, tu avais Bigard, Annie Boone, Palmad et compagnie. Et ensuite, quand je suis devenu ado, ça m'a un peu moins intéressé. Et j'ai commencé à m'intéresser plus au cinéma, à la musique. Mais au début, quand j'avais 12 ans, je m'étais dit, ouais, ça pourrait être cool d'être humoriste. Et ensuite, c'est un rêve qui est complètement parti pendant 10 ans. Le temps de faire de la musique et le temps d'enchaîner un certain nombre d'échecs. C'est vrai, à quel moment on dit, je lâche la musique et je tente l'humour ? Là, je refais un peu de la musique. C'est aussi à l'époque, quand j'ai arrêté, c'était en 2012. Et en fait, moi, j'ai commencé la musique au moment où le téléchargement est arrivé. Et j'ai arrêté quand ça avait vraiment tué l'industrie. C'est-à-dire, 2012, l'industrie de la musique, c'était une catastrophe. Et j'ai arrêté parce que ça avait un sens. Genre, bon, ça fait 10 ans que je fais ça. L'industrie se casse la gueule. Même les gens qui avaient du succès, où je pensais qu'ils avaient du succès, en fait, ils galèrent. Et du coup, comme j'avais découvert le stand-up et que j'avais vu qu'il y avait de la place en France, je me suis dit, on va tenter ça. Parce que c'était soit ça, soit je me rangeais en mode, bah, vas-y, on fait des études et on travaillait dans un bureau, quoi. Et le stand-up, ça t'avait toujours, c'était dans un coin de ta tête, quoi. À un moment, je me suis rendu compte que ça combinait plusieurs choses que je savais déjà un peu faire. J'avais déjà été sur scène, j'avais déjà écrit des blagues. Tu avais déjà écrit des blagues ? J'écrivais déjà les trucs marrants. C'était un truc que j'aimais bien faire, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, on va tenter. Juste, c'était quoi tes noms de groupe ? Je suis sûr que ça devait être trop drôle. Mais en fait, c'est pas des noms si embarrassants que ça, c'est plus les groupes qui étaient embarrassants. En fait, le truc le plus embarrassant dans ces groupes, c'était souvent soit la voix, juste la voix, soit les paroles, tu vois. La musique en soi, même, elle n'était pas toujours bien enregistrée dans tous les groupes, mais globalement, c'était pas inintéressant. Et en live, la plupart des groupes étaient intéressants à regarder, tu vois. Ça t'embarrassait, tu m'as dit, c'était la voix ou les paroles ? Les paroles. C'est-à-dire, par exemple, il y avait un groupe, c'était un peu comme Kiyo, mais en métal. Et du coup, ça sonné chelou, parce que c'est du français, quoi. On s'était dit, ouais, à l'époque, c'était encore, tu sais, les quotas, il faut chanter en français et tout, je crois que ça existe encore. Moi, j'ai pas la référence de Kiyo, je connais pas trop. C'est quoi comme genre de paroles ? J'ai longtemps percouru son corps. Tu connais cette chanson ? Ouais. Ce genre de truc. En fait, c'est des chansons. Et ça, il limite un peu le sketch des inconnus, genre 30 scènes de sang. En gros, j'avais un groupe qui s'appelait Oja, où c'était... Oja, ok. C'était genre du métal, mais chanté en français, et un peu en mode métal variète chelou. Et les paroles, ça a oscillé entre Kiyo et genre... Évissez vers ça, tu vois, c'était vraiment ça. Évissez vers ça. Mais à l'époque, c'était un peu la mode, ce genre de style de musique qu'on faisait. Donc du coup, on a eu quelques articles dans de la presse, et on a eu... Une fois, on a joué au Zenith en première partie d'un groupe qui s'appelait Playmo à l'époque. Ah, donc on est monté un peu haut quand même ? Bon, c'est le maximum qu'on a fait, et puis on n'a jamais... Mais en fait, j'ai jamais gagné de l'argent avec la musique en jouant dans des groupes. C'est aussi une des raisons qu'ils m'ont fait arrêter au bout d'un moment, si j'avais demandé de l'argent pour jouer au Zenith, ils auraient pris un autre groupe, tu vois. Putain, t'as joué au Zenith gratuit ? J'avais 20 ans, j'étais bête. En même temps, ouais. Et t'as quoi d'autre comme nom de groupe ? Alors t'as Oja ? Il n'y en a pas vraiment qui étaient embarrassants des noms de groupe, honnêtement. On se prendait toujours un peu la tête. Il y en avait un qui s'appelait Dead Sea Lions. Dead Sea Lions. Comme les lions de la mer morte. Et ça, c'est le dernier groupe dans lequel j'étais vraiment... Ça, c'était ok, c'était pas... Entre parenthèses, ce nom, il est assez stylé en vrai. Tu sais qu'on avait mis 3 jours à le trouver avec un tableau avec 100 noms. C'est vrai ? On avait barré plein de noms. C'est ouf. On a essayé de voter. C'est hyper dur de trouver un nom de groupe. Ils sont tous pris déjà, plus ou moins. Et des fois, maintenant sur Spotify, t'as le nom du pays à côté du nom du groupe parce que sinon, il y en a un dans chaque pays à ce stade, c'est... Dead Sea Lions, France. Dead Sea Lions. Et nous, justement, il n'y en avait pas d'autres. On avait trouvé un nom qui était pas Google. Quand on tapait sur Google, il y avait juste des lions de mer mort. Et du coup, quand t'es arrivé et t'as fait du stand-up, t'as choisi ton autre nom et ton nom de famille, tu t'es pas dit je veux trouver un pseudo ? Ah, c'est une question. C'est pas t'as pas pseudo. Non, toi, t'as juste raccourci ton nom, en gros. Alors, moi, je suis passé par un nom américain, faut le dire. Ah, mais alors, attends, parce que là, je veux savoir ça. Je t'avais jamais dit ? Je ne sais pas ça. Je t'ai jamais dit que j'ai commencé en m'appelant Seb O'Donnell. O'Dowell. T'es sérieux ? O'Dowell. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a Jonathan O'Donnell et il t'a... Non, non, je ne sais pas pourquoi lui. Lui, il arrive après, je ne sais pas comment il a été fait. Parce qu'il y a Chris O'Donnell qui est le gars qui jouait Robin dans Batman et Robin. Mais moi, je ne sais pas, il y avait un gars qui m'avait dit « Fais-toi appeler O'Dowell, tu verras, ça fait stylé, ça te va bien et tout. » Et je crois que c'était mon prof de hip-hop à l'époque. Et du coup... Fais-toi appeler à Snoop. Puisque j'étais jeune, je vais débuter, j'avais la vingtaine. Du coup, j'ai fait O'Dowell pendant genre... Ah, mais c'est pas, il ne t'appelait pas l'Américain ? Tu m'avais dit, il y avait des gens qui t'appelaient « Ah, c'est l'Américain. » Et tu ne comprenais pas pourquoi. Des fois, il me disait « Ouais, l'Américain, c'est vrai, en plus, c'est l'Américain. » Et je ne sais même plus pourquoi à l'époque. Mais oui, je sais que ça ne m'a duré même pas un an. Et très rapidement, je ne sais pas, je n'aimais pas ce truc-là. Je me dis « Ce n'est pas moi. » Je ne sais pas, très rapidement, je me dis « Ce n'est pas moi. » Ça n'a aucun sens. Déjà, moi, j'aimais bien l'idée de traîner le nom de mes grands-parents dans la boue en parlant de ma tonne. Ça m'amuse d'imaginer mon grand-père avec son nom de famille et il regarde la vidéo sur YouTube. Je sais qu'il n'aime pas trop ce que je fais. Et ça m'amuse. Sérieux ? C'est juste pour faire chier les gens ? Non, non. C'est aussi parce que je n'aurais pas pu vivre avec moi-même avec un pseudo. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est ça, tu te regardes. Ça dépend de quel stand-up tu fais. Tu fais un stand-up où tu es sincère, tu rentres chez toi, tu finis, tu disais « Merci, c'était Seb O'Dowell, c'est mort. » Après, tu vois, Verino, ça sonne mieux qu'Olivier Balestriero, mais peut-être parce qu'on est habitué. Peut-être qu'il a choisi Verino parce que vous ne voulez pas qu'on sache son vrai nom et que tu viens de lâcher son vrai nom. Ah putain, tu le couperas, tu pourras biper, ça fera un mystère. Je crois que c'est sur Wikipédia. Je ne sais pas, je vérifierai. Mais moi, à titre perso... C'est parce qu'on a un nom de marque aussi, donc peut-être que c'est bien de trouver un pseudo, tu vois. À titre perso, moi, je préférais le vrai nom d'Olivier. Je trouve que peu importe son nom, je suis très fier de porter mon nom. Même si tu as un nom nul, je trouve ça cool de, par la qualité de ton travail, rendre ton nom stylé. C'est-à-dire que moi, il y a plein de noms d'humoriste dont je ne dirais pas les noms, mais que je trouvais, quand j'étais petit, je trouvais ça claqué, je trouvais ça moche. Et par le fait qu'ils aient fait du bon travail, leur nom était devenu stylé, leur nom était devenu cool. Et je me disais, c'est trop stylé. C'est-à-dire que tu peux trouver le nom le plus pourri de la Terre. Si tu es bon, ton nom, il va être cool. Genre, quand j'étais petit, Gad, par exemple. Gad, pour moi, c'était un prénom que je n'avais jamais entendu parler. Et dans mon lycée, tout le monde me disait, t'as vu Gad ? T'as écouté Gad ? Gad ? Je me disais, c'est quoi ? Limite, c'est devenu normal. Je connaissais, c'est quoi ce prénom ? Et aujourd'hui, c'est devenu la base, c'est devenu même cool comme prénom, par son travail. Et du coup, ben... Les noms de groupe, c'est un peu la même chose, en fait, je pense. Il y a aussi... Quand le groupe devient connu, le nom a l'air moins ridicule. I am. Imagine Dragons, c'est des trucs un peu ringards. On dirait un nom de groupe local qui joue dans des bars, tu vois. Et dès que ça devient fat, tu fais bon, ok. Eh ben, moi, je m'étais dit ça. Je me suis dit, je prends mon nom, et par mon travail, je vais le rendre cool, même si les gens ne l'aiment pas. Je vais vous forcer à l'aimer. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et puis, même moi, vraiment, je ne me sentais pas du tout de dire, salut, je m'appelle Seb. Je ne peux pas dire aux gens, je vais vous raconter ma vraie vie, et à la fin, finir par un mensonge sur mon nom. Seb McPowell. Seb O'Dowell. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. En plus, ça veut dire quoi, t'es irlandais ? Parce que c'est même pas américain, O'Dowell. Je ne sais pas pourquoi le gars m'a dit ça. C'était un O avec un tiré. C'est des noms qu'on identifie comme américains parce que c'est des noms d'immigrés irlandais qui sont installés aux Etats-Unis. Chris O'Donnell. Franchement, le gars qui m'a donné ce conseil, il n'avait pas du tout capté ma démarche artistique. Il croyait que j'allais juste m'engouffrer dans une mode. Ah, c'est américain, bah vas-y, on va le faire. Il n'a pas capté que j'allais faire ça de ma vie, vraiment. L'idée d'avoir un pseudo, on me l'a encore... Enfin, ce n'est pas un truc qu'on ne me mentionne jamais, tu sais, c'est même encore maintenant. Des fois, c'est pour rigoler, tu vois, mais l'idée que... À une époque, je travaillais avec une personne qui, à force qu'on m'appelle Arnaud, commençait à se dire, peut-être que du coup, on va t'appeler Arnaud, tu vois, parce que ce serait plus simple. Si c'est le nom que les gens retiennent, je fais, non, ils vont apprendre mon prénom parce que ce n'est pas poli. En plus, ça n'arrivait pas avant le stand-up. Personne ne m'appelait Arnaud. Les gens, soit ils ne savaient pas mon nom, soit ils le connaissaient. Mais c'est vraiment le truc qui a commencé avec le stand-up, c'est les gens qui m'appellent Arnaud. Et je ne suis censé rien dire parce qu'à chaque fois que je dis, non, c'est Adrien, limite, il me regarde genre, ah, monsieur veut qu'on l'appelle par son vrai nom. Alors, tu fais ta diva, quoi. Je ne m'appelle pas comme ça. Je ne m'appelle pas Arnaud. Et maintenant, quand j'entends Arnaud, je me retourne. Tellement que j'ai l'habitude, quoi. Ah, tu ne devrais même pas. Je reviens sur la musique. Tu m'as dit, j'ai envie de démystifier la vie de rocker. Parce que souvent, on imagine que c'est une vie assez stylée, avec les groupies, machin et tout. Et en fait... Mais ça, c'est si tu es signé dans un major et que tu vends des disques. Là, c'est possible, parce que tu as du budget. Si tu n'es pas signé, tu es un groupe local. Non, tu es une merde. Tu vas répéter à Bibliothèque François Mitterrand avec un ampli où il y a des motifs militaires dessus et qui saignent comme de la merde. Après, tu joues devant des gens qui sont principalement tes potes et les gens qui ne savaient pas quoi faire. Là, il y a toujours un gars qui est trop vieux, qui est là, qui est bourré, qui danse au milieu. Qui est trop vieux. Les meufs... Bah non, parce que... Les meufs, elles, qui font quelque chose qui marche, c'est un cas de succès. Ou n'importe... Les groupies, c'est ça. Pas les meufs en général, mais les groupies, c'est genre... Ouais, si tu es un groupe local et tout le monde s'en branle, tu ne vas pas avoir de groupies, quoi. Et en plus, la musique qu'on faisait, elles étaient quand même assez jeunes. Donc, ce n'est pas trop mon truc, moi, les mineurs. Et du coup... Je suis désolé. Je sais qu'on est en France et que c'est genre... Ça va, mais non, moi, c'est mort. C'est ouf, comment tu dis ? Ce n'est pas trop mon truc, les mineurs. C'est vrai qu'on est en France, je ne peux pas dire... C'est controversé. Tu regardes sur Internet les commentaires de gens qui se sont chopés pour ça. Si tout le monde n'est pas d'accord, je suis genre... Ah oui, mais attends, là, j'ai... Bref. Et du coup... Non, tu bois des vieilles Ainhoken sur des heures d'autoroute. C'est ça, en fait, la vie de Roca. Tu dors à 15 dans une chambre de Formule 1 avec... Au fond du couloir, il y a un gars, il marche comme ça. On me souvient à toi l'été dernier, on dirait qu'il a un crochet. Mais tu m'as aussi dit que j'ai croisé des gens qui devraient aller en prison. Parce que nous, on était des petits jeunes et on avait genre 18-19 ans et on n'était pas assez pro et on était des groupes qui n'auraient jamais pu être signés. Donc, on n'était pas vraiment dans le business de la musique, tu vois. Mais on allait dans des soirées où il y avait ces gens-là qui étaient des trentenaires qui se tapaient des gamines. Je trouvais ça genre immonde. Mais comme j'avais 19 ans, je leur disais c'est pas cool. Et ils me faisaient c'est plus haut ta gueule. C'était impossible de leur... C'était qui ces gens-là ? Ils me faisaient passer pour Christine Poutin, en fait. C'était des musiciens ? C'était des producteurs ? Ouais, en gros, t'avais des musiciens et puis t'avais les parasites autour qui aimaient bien en profiter, tu vois. Ah, les parasites. On peut en parler des parasites ou pas ? Oui, aussi. Vas-y, je vais rôder autour. Il y a des gens, ils ne servent à rien. Comment je les méprise ? Je les méprise. Moi, je les appelle les Yoshi. Ils sont toujours derrière toi. Ils ne servent à rien. Ils sont là, ils tournent autour, ils grattent un peu ton buzz. Ils ne servent à rien. Si tu n'es pas là, ils n'existent pas. C'est un bon conseil à donner aux jeunes humoristes. Ne deviens pas le satellite de quelqu'un. On ne s'en rend même pas compte parce que le travail de ces gens-là, c'est de faire croire qu'ils t'apportent quelque chose. Ça peut être un manager. Il dit, ouais, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Mais en vrai, c'est nous, on s'occupe de toi. Parce que si tu n'as pas l'humoriste, tu n'as rien, tu n'as pas de raison d'être. Dans des soirées, les gars, ils sont là, ouais, tu fais quoi toi ? Ouais, moi, je m'occupe de lui. C'est une industrie qui veut nous faire oublier, que ce soit dans le cinéma, la musique, et dans le stand-up en particulier, c'est une industrie qui veut te faire oublier qu'elle a plus besoin de toi que tu as besoin d'elle. Et en particulier, maintenant que tu as tous les outils sur Internet pour un peu te faire connaître tout seul, c'est vraiment plus eux qui ont besoin de produire des humoristes que l'inverse. Et c'est un rapport où du coup, c'est censé être eux qui travaillent pour toi et ils te parlent comme si c'était l'inverse. Mais ça, c'est inverse de plus en plus. C'est fini à cette époque. Tu le vois, il y a des médias, des fois, ils me demandent des trucs. Toi, tu dois être une anomalie. Ils me demandent des trucs. Non, mais moi, je ne sais pas si ça marche, le spectacle, mais ce n'est pas non plus... Tu sais, remplir avec une salle de 500 toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, en ayant plus ou moins construit tout son following tout seul. Sans avoir un gars qui dit « Ouais, mais c'est moi qui t'ai payé tes colonnes Maurice, donc c'est grâce à moi que t'es connu, tu vois ? » Moi, il y a quand même des gens qui m'ont apporté des choses, mais je me rends compte qu'il y a des vieux médias qui sont encore dans... Ah, ils mourront, ils vont mettre du temps à mourir. Ils sont encore dans le... Moi, je ne veux pas qu'ils meurent, mais ils sont encore dans un schéma à l'ancienne. Mais ça évolue. À l'époque, on me demandait des trucs comme si je leur devais on va le diffuser sur une plateforme et tout. Mais t'es fou de me demander ça. On paye 100 euros. Mais t'es fou. Vas-y, vas-y. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les autres moyens de se faire connaître, tu donnais 10 millions de ton spectacle volontiers. Tu disais « Merci d'avoir pensé à moi alors que c'était beaucoup de travail. » Aujourd'hui, mais d'où tu me demandes ça ? Je ne l'ai pas regretté pour Montreux parce que leur chaîne entre-temps est devenue très populaire. Quand j'avais dit oui... Je ne pensais pas à Montreux. Parce que vraiment, ils ont une force de frappe. Ils mettent vraiment en lumière des artistes. Ouais, tu sais, moi, quand j'ai fait ces sketchs-là pour eux, je pensais vraiment que personne n'allait les voir. Et ça a été le cas pendant 2-3 ans. Mais à un moment, leur chaîne est devenue plus populaire. Parce qu'ils ont fait de plus en plus de vidéos. Et c'est là que les gens commençaient à voir mes trucs et ceux de tout le monde. Et je ne regrette pas parce que franchement, ça m'a... Oui, c'est un investissement. Si tu n'as pas ta chaîne YouTube, si tu n'as rien à toi, tu passes là-bas, tu montres un peu ton travail. Ça permet aussi de te faire connaître. Je ne suis jamais content. Là où tu es... Enfin, on est souvent d'accord. Moi, je ne suis jamais content de mes prestations dans ces contextes-là parce que c'est super stressant. Il y a des caméras. C'est vrai qu'à chaque fois, je regarde le sketch et je fais « Ah, ben non, ça marche vraiment mieux d'habitude. » Et là, c'est sur Internet jusqu'après ma mort. Donc, c'est très embarrassant. Moi, c'est ce genre de truc qui me bloque en plus. C'est chiant. Je suis content de mes passagers. Je parle trop vite. Je suis en sueur. « Je n'aime pas ma gueule. » Je ne suis jamais content. Toi, tu es... Je t'ai toujours trouvé très intelligent et par le fait dépressif parce que je pense que les deux sont liés. Et en fait, quand je t'ai parlé la dernière fois, tu m'as dit que tu as quand même passé ton bac à 16 ans et demi. C'est l'année de mes 17 ans. Il y a quand même pas mal de gens qui ont sauté une classe. Tu es un putain de surdé. Je le savais depuis le début. Tu sais, le truc, c'est que c'est des notions assez compliquées. J'ai l'impression que dans les années... Moi, c'était fin années 80, ou 90, j'avais 4-5 ans. Et c'était parce que... Je crois que ça se faisait beaucoup à l'époque. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup maintenant. Mais en gros, je me souviens qu'il y avait une période genre dernière maternelle ou avant-dernière maternelle où je faisais tous les exercices plus vite que les autres et à un moment, la prof, je l'ai vue aller voir ma mère et parler. Et après, il y a eu des discussions pendant longtemps genre qu'est-ce qu'on fait avec lui et où est-ce qu'on le met ? Tout ça parce qu'en gros, je savais un peu lire avant tout le monde. Mais c'est... C'est dur d'évaluer l'intellect de quelqu'un à 5 ans. Parce que c'est l'âge que j'avais à l'époque quand on m'a fait sauter une classe. Je pense que tu peux voir déjà par rapport aux autres que le cerveau se développe plus vite, etc. Il y a aussi sur certains aspects... On peut se demander des fois si je ne suis pas un peu teubé. Tu me vois ranger un sac. Sur mes premiers carnets de CP, après que j'ai sauté une classe, il y avait écrit des difficultés d'ordre matériel. Et en fait, j'ai encore ce problème-là maintenant. C'est parce que tu es autiste. Je stresse avec mes poches, il me manque une clé. C'est toujours un cauchemar. Pareil, mais c'est parce que tu es autiste. C'est-à-dire que tu es intelligent sur des endroits et en même temps, tu as des putains de toques sur des autres machins. Il faut que tout soit bien ordonné. Puis j'ai des lacunes, genre une fois, j'ai dû planter une tente et on m'a regardé. Tu veux vraiment dormir là-dedans ? Je devais planter une tente avec des potes à un festival et ils m'ont regardé. Et en un moment, ils ont fait, vas-y, on va le faire parce que tu es vraiment trop nul. Je ne sais pas où, genre faire la table. Le truc, c'est qu'en fait, si on ne m'apprend jamais, j'ai besoin qu'on m'apprenne et ensuite je comprends et ensuite je le fais. Mais si on me dit, vas-y, fais la table ou monte une tente et que je suis petit et on ne m'a jamais appris, je ne sais pas comment ça marche. Ça, c'est tout le monde. Si on ne montre pas comment faire couler un bain, je ne sais pas comment on fait couler un bain. Moi, je pense que je suis au milieu des deux. C'est roulou parce que j'ai les mauvais côtés des deux. Je suis assez intelligent pour... pour améliorer la vie de tout le monde. Tu me poses des questions et il n'y a aucune réponse. Tu me donnes des équations, j'en sais rien. Deux bananes plus une poire, ça fait une belle salade de fruits, cousin. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Mais tu vois, c'est différentes intelligences parce que là, j'ai un neveu de 6 ans. Il peut faire du calcul mental à 3 voire 4 chiffres en mode... Genre, c'est un ordinateur. Et par contre, quand il y a voix haute, un enfant normal. Il galère un peu. J'ai l'impression que les gens très intelligents, ils ne le sont pas tous dans tous les domaines. Je suis nul en maths. J'ai l'impression qu'il y a un domaine dans lequel tu es bon et après, les autres où ton cerveau a une partie où il est doué et après, le reste... Ouais, je suis bon en langage et en gros, tout ce qui est maths, physique, logique, géométrie, tous les trucs comme ça, j'étais vraiment nul. Je réapprends un peu maintenant en essayant de faire de la musique parce que c'est... En gros, toi, tu es petit, la maîtresse a dit voilà, votre fils, il est clairement plus intelligent que les autres. Moi, je sais ce que c'est... Non, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas d'enfant intelligent. J'imagine que ta mère, elle devait être fière de ouf et après, une fois que tu passes ton bac à 16 ans, j'ai fait sur toute la famille. Tu dis, je vais faire de la musique mais comment tu dois être dégoûté. Tu as imaginé ton fils partir au MIT, inventer des choses et tout. Mais tu sais, en fait, ce n'est pas elle qui imagine son fils et je veux ça pour lui, c'est je veux pouvoir dire que mon fils fait ça. C'est un peu comme ça que ça marche. Il y a de l'égo aussi. Le candiraton un peu. C'était aussi... C'était une déception familiale de même de gens que je ne connaissais pas ou genre la soeur de ma grand-mère qui me disait, tu fais de la musique parce que pourtant, tu étais brillant. Et là, j'ai compris. Ah ouais, donc j'étais une sorte d'espoir de quelque chose. Oui, mais c'est ça les enfants, c'est des espoirs. Oui, mais il faut me prévenir. On compte sur vous pour améliorer la situation sociale. C'est comme dans Malcolm, le dernier épisode, ils disent, non, mais nous, on veut que tu deviennes président pour que tu représentes les pauvres. Moi, je n'avais pas compris que c'était un peu ça en fait. Mais chaque enfant, moi, je trouve que chaque enfant a un espoir pour être dans une famille. Non, mais c'est vrai. C'est un nouvel être et tu espères qu'il fera des choses que toi, tu n'as pas pu accomplir, qu'il y aura le plus loin possible. Je pense que c'est la base, non ? Tu souhaites le lire ? Mais c'était aussi une illusion. Tu sais, c'était des gens qui sont... Mes parents, ils sont rentrés, enfin ma mère surtout, elle était rentrée sur le marché du travail dans les années 70, début années 80 peut-être. Ce n'était pas vraiment dans le même marché du travail. Donc pour elle, c'était tu fais des études, tu as un diplôme et tu vas forcément trouver un métier. Ce qui pour moi, déjà, j'avais compris qu'il y avait une douille et que ce n'était pas vrai. Donc à partir de là, je me dis, le chemin de la stabilité, finalement, on n'en est pas forcément... Je vais peut-être galérer quand même si je fais des longues études. Donc pourquoi se prendre la tête ? Et là, il y a une guitare qui traîne. Autant faire de la guitare. J'avoue, je serais ta mère, je serais dégouissant. Au début, j'ai fait une école d'art graphique et beaucoup de pression. Et c'est aussi parce qu'en gros, c'était la prépa, on t'apprend tous les trucs techniques et c'est vachement intéressant parce que t'apprends à vraiment dessiner mieux. T'apprends mieux, comprendre les couleurs, les rapports entre les couleurs, les structures, la perspective, c'est super intéressant. Et franchement, à la fin de l'année, t'as fait des progrès de ouf. Trop bien. Toi, tu voyais dessinateur à la fin. Ouais, illustrateur, un truc comme ça. Et en fait, c'est des jobs très compliqués à avoir. Souvent, en fait, les vrais jobs, c'est genre graphiste et archi d'intérieur, des trucs comme ça. Donc très vite, après la prépa, c'est bon, maintenant, tu vas faire des affiches de pub et tu vas faire du design et tu vas faire de l'archi d'intérieur, des maquettes. Et là, ça m'a vraiment plus intéressé du tout. En fait, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. C'était de créer une espèce de fantaisie sur du papier. Mais tout le reste, tout l'aspect professionnalisme et bosser pour des clients et tout, c'est majeure. C'était, ouais, ça m'a attiré beaucoup moins et ça m'a un peu brisé le cœur. On avait des profs qui venaient de la pub qui nous expliquaient des trucs hyper déprimants sur, ouais, des fois, on écrit Hachette en blanc, mais un peu moins blanc et ça fait subliminal. Tu vois, ouais, une fois, j'ai juste refait l'accent circonflexe de Lancôme, j'ai touché 900 000 balles, qu'est-ce qu'il y a ? C'était des gros connards. C'était vraiment la période Big BD, un peu à l'époque 99 francs et tout. Et on avait ces profs-là. Alors que l'année d'avant, les profs, c'était des génies du dessin qui avaient 80 ans et qui étaient là, non, mais parce que la force tu traites et tout. Ouais, c'est vachement intéressant ça. Ouais, il y avait des vrais passionnés et après, arrivait les escrocs en fait. Voilà, c'est ça. Arrivait les escrocs qui est là, j'ai arrêté l'accent circonflexe, je touchais 900 000 balles. Et là, ça m'a beaucoup moins attiré et en plus, je voyais les gens qui avaient fini le cursus qui étaient en gros des mecs de 25 ans graphistes et qui eux-mêmes, en gros, ils étaient freelance quoi. et en plus, c'était une école qui coûtait un peu d'argent donc je lui ai dit à ma mère, arrête de payer. En plus, à la fin, le débouché n'est même pas clair à la fin. À la fin, tu finis freelance en galère. donc, en gros, j'ai fait une école de musique l'année d'après mais au bout de trois mois, j'ai fait, maintenant, je sais tout ce que je voulais savoir et je vais l'apprendre à d'autres gens parce que j'avais très envie de commencer à gagner ma propre routine. Du coup, tu as donné des cours de guitare pendant très longtemps ? 10 ans. 10 ans ? Ah ouais, c'est pour ça que je préviens les gens que j'ai 35 ans parce qu'en gros, j'ai fait ça de 2005 à 2015. Tu as donné des cours de guitare ? Tu ne voulais pas donner des cours ? Ouais, c'était relou. En fait, c'est comme tous les gens qui donnent des cours de n'importe quelle discipline. Si l'élève est intéressé, tu as presque envie de rester plus longtemps que l'heure du cours parce qu'ils posent des questions et tu fais ouais. Et il y en a, ils voulaient apprendre la guitare juste pour avoir une corde à leur arc. Si ça avait été poterie, ça aurait été la même chose. Donc là, s'ils font gling, gling, ils n'écoutent pas de musique. Ils veulent faire de la musique, ils n'écoutent pas de musique. Mais ça, c'est une proportion incroyable. Mais non. Je vais juste pour un jeu d'un guitar au coin du feu. Ouais, mais attends, mais tu n'écoutes pas de musique donc tu n'auras jamais l'oreille, le rythme. Tu n'entends rien à branler en fait. C'est du ping-pong pour toi. C'est comme si tu apprenais le curling ou le badminton. C'est une discipline extra scolaire même si parfois c'était même des adultes. Et par contre, quand ils sont vraiment passionnés de musique et qu'ils s'intéressent c'est qu'ils posent des questions. Non seulement ils progressent, en plus ils travaillent, ils font ce que tu leur as dit de faire. Et donc là, ça devient un peu un plaisir. Je pense que si tous les élèves avaient été comme ça, je n'aurais même pas voulu arrêter. C'est clair. D'accord, ok. C'est vraiment gratifiant de voir ton élève qui progresse, qui assimile tout ce que tu lui dis et tu te dis non seulement c'est ça, je gagne ma vie et en plus j'ai servi à quelque chose aussi. Tu te dis j'ai apporté quelque chose, j'ai transmis. En plus c'était des ados et moi j'avais genre 10 ans de plus donc ils pouvaient ils pouvaient se confier à moi d'une manière où ils ne pouvaient pas se confier à leurs parents par exemple. Ah c'est vrai ? J'étais vraiment la seule personne de cet âge-là. fais un dos. Non parce qu'à l'école il y a des problèmes. Ça pouvait arriver ouais. Fais la note quand même. C'est logique parce qu'en fait même s'ils avaient un grand frère ils étaient plus jeunes. Enfin tu vois si j'ai 25 ans quand t'as 15 ans tu connais personne de 25 ans quasiment. Donc j'étais la seule personne de cet âge-là à qui ils pouvaient parler et puis t'étais le prof cool. Ouais et puis en plus je leur mettais pas si ils étaient nuls. Je gueulais pas si ils étaient nuls je gueulais s'ils me respectaient pas. T'as déjà gueulé ? Sérieux ? Je te vois pas trop gueuler. Putain casse les couilles. Fais la note je t'ai dit mets le doigt comme ça. En fait au bout d'un moment tu perds pas sûr parce que t'as envie de dire tu peux pas juste le faire bien. Mais c'est souvent parce qu'ils te respectent pas ils s'en foutent et tout. Ils sont jeunes. Mais si quelqu'un s'applique vraiment et il n'y arrive pas là je fais dans ma tête je me dis putain il est vraiment nul mais je vais toujours être sympa. Si je vois l'effort genre putain il essaye mais c'est juste franchement il y a des gens ils sont pas faits pour ça. Est-ce que t'as déjà dit à un gars franchement t'es pas fait pour ça ? C'est pas contre toi je veux bien t'enseigner mais je vois tu mets du tien et clairement t'y arrives pas. Non des fois je devais donner des cours à des enfants très très jeunes à partir de 9-10 ans c'était à peu près possible mais à 5 ans j'y arrivais pas en fait. 5 ans c'est pas possible. Il y a des gens qui sont très forts avec ses enfants. Qui veut donner des cours de guitare à son enfant de 5 ans ? Ça fait mal aux doigts donc c'est chiant en fait. 5 ans il regarde encore Peppa Pig et toi tu vas lui dire vas-y tu me fais la musique de Peppa Pig mais à la guitare. C'est possible ça existe. C'est-à-dire que tu veux faire ton enfant quoi ? Tu veux en faire un futur musicien ? T'as déjà décidé ça en fait. Ouais ouais c'est comme amener ton gamin au solfège quand il a 5-6 ans parce que c'est un peu de langue le solfège donc c'est comme comme s'il apprenait une langue musicale et après il peut peut-être je sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs. Moi je le ferais pas parce que moi j'ai pas envie que mon enfant plus tard il soit artiste donc je l'amènerais pas au solfège très tôt pour qu'un peu plus tard il va le devenir musicien. Moins tu veux qu'il soit artiste justement plus il faut le pousser à être artiste tu vois ce que je veux dire ? Non. Bah si tu lui dis tu sais c'est comme si tu veux que ton fils soit footballeur et que tu le forces à faire du foot il va faire un rejet genre le foot c'est le truc que mon père me force à faire et du coup ça me casse les couilles tu vois ? Donc si tu veux qu'il soit pas artiste il faut que tu le pousses à être artiste et qu'au bout d'un moment il fasse mais non papa c'est que ça soit le truc de son père Avec la chance que j'ai vraiment de devenir artiste parce que depuis tout petit mon père il m'a mis dedans c'était sa passion lui-même il a pas réussi et du coup parce que tu connais ces enfants qui veulent réaliser le rêve que leurs parents ont pas réussi ma mère a toujours voulu devenir chanteuse elle a jamais réussi c'est pour ça que je sors mon premier album Parce qu'en fait artiste c'est pas grave si t'as aussi l'aspect surtout maintenant c'est important l'aspect un peu entrepreneur aussi dans le sens où si ton fils il veut être artiste tu lui dis juste ok mais donne toi les moyens d'être assez bon pour qu'on ait envie de te payer et essaye de comprendre le business et essaye de savoir en gros essaye de comprendre comment générer du revenu avec ton art si t'as un enfant qui veut être artiste il faut aussi lui dire ça c'est ok mais il va falloir que tu gagnes du blé donc trouve un moyen et étudie le business et essaye de comprendre comment ça marche Sois pas passif du truc ouais ouais parce que c'est aussi ça et même apprends peut-être à faire ton truc toi-même tu vois mais c'est très récent l'idée que maintenant les sources de revenus peuvent être vraiment beaucoup de choses surtout avec internet tu peux faire des trucs complètement improbables et gagner du blé en faisant des je sais pas il y a des gens ils élèvent des colonies de fourmis ils les vendent sur ebay c'est ouf tu peux faire des instru de musique tu peux je sais pas donner des cours en ligne tu peux faire tout un tas de trucs si tu veux te démerder tu peux y arriver ou en gros il faut juste apprendre à ton enfant à monétiser ses compétences moi c'est ça et ça peut être de nos jours ça peut être vraiment n'importe quoi et là les cours t'as arrêté du coup ? ouais à quel moment t'as lâché t'as dit allez je peux plus est-ce qu'il y a un gars il a raté la note c'était la note de trop l'accord de trop ah putain j'en peux plus genre papa la papa c'est genre j'arrête tout j'arrête tout il y a toujours la la dernière phrase où tu sens qu'il va jouer bien et à la dernière note genre et je fais ah merde mais ça c'était trop ma vie il faut dire que j'ai pris des cours de ukulélé avec un ami d'Adrien c'est vrai pourquoi c'est pas toi qui m'as donné des cours d'ailleurs parce que je sais pas jouer du ukulélé normalement on sait jouer de la guitare c'est jouer du ukulélé non ? déjà je trouve pour moi c'est un peu un instrument c'est un truc pour les enfants je sais que c'est une traduction à Hawaï ils font des trucs de ouf bien sûr mais c'est un vrai instrument moi j'ai appris la guitare pour pouvoir faire parce que je peux pas pour faire c'est toujours des reprises et c'est juste un son qui ne m'intéresse pas tu voulais faire et plus vénère que ça quand tu rentres du lycée je casse les couilles les profs c'est vraiment ça c'est cathartique alors que si tu rentres du lycée t'es vénère tu fais il n'y a pas vraiment l'évacuation du coup j'ai fait 2-3 mois de cours avec ton ami t'as pas joué sur scène avant ? alors oui en gros j'explique j'ai pris du cours de ukulélé parce que j'avais une blague où je jouais du ukulélé et du coup je voulais faire la blague j'ai pas du tout réussi parce qu'en fait c'est très dur de jouer une blague devant des gens gérer le stress plus l'instrument et jouer en même temps c'est super dur moi j'ai du mal à chanter et jouer en même temps c'est super dur et je crois le gars je le désespérais parce qu'à chaque fois je lui demandais de m'apprendre des musiques mais des musiques de beauf ça il y avait l'habitude je pense au début c'était Samuel Over the Rainbow classique et après je lui ai dit de m'apprendre High as a Tiger du rugby je te joc c'est vrai too many times he happened too fast mais t'apprends quoi t'apprends le déjà ça commence genre juste une note et après après j'ai fait et mais ça après je voyais une musique dans un film je ne sais pas aller trouver cette musique apprend moi à la faire et lui il le faisait à l'oreille parce qu'il n'entendait il arrivait à refaire les notes en plus il a vraiment qu'une oreille genre tu savais ce que tu as dit à l'oreille il a vraiment c'est Paul c'est un mec un mec qui a vraiment qu'une oreille et qui arrive à quand même entendre comment c'est il n'a qu'une oreille il est né avec une oreille c'est pour ça qu'il a les cheveux lourds je ne le savais même pas en fait personne ne sait qui c'est mais il a un groupe d'ailleurs qui s'appelle One Eared Boy si les gens veulent aller voir sur internet d'accord je ne savais même pas mais lui il écoutait il arriva à refaire je faisais ça aussi et il était désespéré de me voir ramener des musiques de merde et voilà mais en tout cas il m'a quand même bien appris il était assez assez patient parce que je suis assez dissipé moi je peux parler de tout et de rien tu l'as vu le film ou pas ? tu l'as vu ? en gros ce qui s'est passé où normalement il y a eu une génération d'enfants en gros avec toute la période bébé brune il y avait un film qui s'appelait LOL en gros ça avait créé toute une génération de gosses de riche en blouson en cuir qui aimaient bien les Beatles et les Rolling Stones un peu en model school et du coup cette génération là d'ado ils étaient assez intéressés ils avaient même des goûts plus cools que les miens à leur âge ils écoutaient déjà les trucs d'adultes et ils comprenaient vraiment ça alors qu'à l'époque j'écoutais vraiment du métal et la génération la fournée d'après d'ado ils n'en avaient plus rien à foutre en fait et ils écoutaient plus trop de musique et ils avaient juste tellement d'options qu'ils ne pouvaient plus vraiment être passionnés de musique et qu'ils étaient trop bombardés de possibilités tu vois et en plus c'est là que la musique électro a commencé à vraiment prendre moi c'est quelque chose que j'écoute et que je sais maintenant je sais à peu près que je saurais comment apprendre à faire ça à quelqu'un mais à l'époque j'étais un peu moins calé et du coup ça ne valait plus le coup tu disais que tu as donné beaucoup de cours de guitare pour Anita Vip pendant 10 ans et après on a ce point commun d'avoir fait des castings de pub alors Adrien dis-nous un petit peu dis-nous en plus sur toi ta quel âge t'habites où montre-nous tes doigts tu fais quoi dans la vie tu joues où en ce moment il faut savoir que quand tu fais un casting on te demande de montrer tes mains parce que et ça ça me tue parce que je me dis ça veut dire il y a des gens ils sont venus il leur manquait des doigts non ils veulent savoir si je me suis pas rongé les ongles ou s'il n'y a pas besoin d'une manucure avant moi ma blague c'est de faire c'est pas sympa et du coup ouais donc on a fait ce truc ensemble moi le pire c'est quand même ouais ça et retourne-toi tu sais j'ai vécu un peu en arrière ils vont voir ma cambrure ils vont voir mon double menton et t'es une vraie meuf ouais mais c'est comme ça qu'ils nous jugent moi je me juge pas comme ça tu sais que j'ai eu une seule pub et sur le jour du tournage il y a eu un débat au moment du maquillage pour savoir si je rase ma moustache ou pas et un débat c'est à dire un mode un focus group un groupe d'enquête un sondage tu vois sur est-ce qu'il y a la moustache ou pas est-ce que c'est clivant est-ce que ça fait un peu trop bobo ou pas assez enfin ils sont précis quoi ah bah tu m'étonnes j'avais fait une pub je devais pas être ouf non la pub était stylée c'était en fait j'étais un jeune qui arrivait dans un quick et et je vieillissais et à la fin on m'avait vieilli et du coup j'étais en hip hop mais méga vieux et ils m'ont jamais diffusé la pub t'as fait quick non ? oui après j'ai refait une pub pour quick il y a pas longtemps mais là c'était en tant que moi-même en tant que Seb Melia mais à l'époque sa pub n'a jamais été diffusée c'est-à-dire qu'ils ont payé ils ont fait la pub et ils se sont dit mieux vaut pas la diffuser je préfère payer que montrer ça une fois j'ai écrit pour une pub et ils m'ont filé 4000 euros elle est jamais sortie la pub ils ont juste filmé un test qui a pas été validé l'argent de la pub il est quand tu comprends ce que c'est tu comprends que c'est en fait l'argent de la télé c'est l'argent que la pub veut bien leur donner tu vois c'est les clopines l'argent de la pub c'est incroyable tu peux gagner 10 000 euros par mois en te touchant les couilles et c'est pas un secret mais c'est un truc que moi j'ai découvert quand j'ai commencé tu sais quand t'es humoriste des fois tu trouves des tafs un peu pour bosser dans des agences ou pour une marque en particulier on aimerait bien que t'écrives des vannes pour telle marque et tout et tu vois comment c'est payé pour le peu d'efforts fournis tu fais mais je comprends pourquoi vous la pétez pourquoi vous avez aucun sens des réalités 10 000 euros par mois pour en gros être un vague sondeur de la société mais toujours un peu en retard quand même si ils gagnent le temps c'est que ça rapporte beaucoup aussi bah oui c'est un pilier de la société dans laquelle on vit société de consommation c'est important on a besoin de savoir que les produits existent pour les acheter parce que c'est comme ça que l'économie tourne et du coup t'as fait une pub pour une banque postale je peux le dire parce que c'est la banque postale donc c'est pas là une banque de riches si ça avait été HSBC j'aurais un peu honte pourquoi t'aurais honte parce que y'a pas à avoir honte tu gagnes ta vie t'es comédien que ce soit HSBC ou un autre mais des fois on me dit ah Seb t'as fait une pub pour lui bah ouais mais tu gagnes de l'argent comme ça bah ouais faut que je gagne ma vie en fait aucun soucis en l'occurrence cette pub m'a sauvé ça m'a sauvé la vie bah bien sûr ça fait du bien tu crois que tu vas dire quoi non je suis désolé et tout non mais faut que les gens comprennent que c'est 100 fois moins que ce que Gad a dû toucher pour LCL mais laisse Gad tranquille mais quel rapport non mais parce que les gens peuvent imaginer que j'ai gagné énormément de gens pour ça alors qu'en fait quand je dis ça m'a sauvé la vie mais on sait que tu n'es pas Gad personne s'est dit Adrien a dû toucher 100 000 euros en gros c'est pas la même chose quand on t'appelle parce que t'es un humoriste et qu'on te connait et t'es juste un acteur oui d'accord c'est vrai que c'est pas la même chose parce que t'es payé vraiment un tarif mais même ce tarif misérable était un sauvetage de vie pour moi ouais mais tu vois c'était rigolo mais il y a des gens qui me reconnaissaient c'est vrai ? t'es pas le mec dans la banque postale parce que moi j'ai déposé un chèque est-ce que des gens ils croient que t'étais au premier degré à la banque postale non mais ce qui est marrant c'est qu'en plus je jouais à un mec qui venait d'acheter un appart qui venait d'acheter un appart qui venait d'acheter un grand appart et le studio c'était ça j'étais dans un grand appart avec les draps parce que tu viens de l'acheter donc il y a encore les draps ah genre tout était neuf et il m'avait habillé en mode jeunesse sarcosiste avec un polo il m'avait coupé les cheveux super courts et tout il m'avait vraiment habillé mais je sais pas comment c'était en gros il voulait expliquer au 28 air 28 air un peu genre pré-trentenaire que là c'était vraiment la bonne période pour acheter en 2012 quoi 2013-14 c'est ça en fait tu prends un mec de 28 ans qui fait c'est grâce à la banque postale que j'ai fait mon premier prêt immobilier c'était ça alors que ton vrai appart est-ce qu'on peut parler de ton vrai appart écoute oui on peut il faut que je vous parle de l'appart d'Adrien il y a des gens qui n'ont pas d'appart il y a des gens qui n'ont pas d'appart mais tu as un appart qui est situé dans un quartier un peu chic c'est un beau quartier c'est un beau quartier mais l'appart à l'intérieur c'est l'inverse de l'extérieur c'est rare que l'intérieur soit moins bien que l'extérieur c'est pour ça c'est ça que je suis toujours dehors t'aimes bien balader toi non c'est parce que mon appart c'est joli autour de moi mais ce qui m'a tué c'est que tu m'as dit en ce moment dans mon immeuble il y a beaucoup de prostituées à cause du covid en fait je comprends même pas c'est très logique en gros il y a eu une période à partir de 2017-2018 où il y a beaucoup de propriétaires dans mon immeuble qui ont mis leurs appartements en Airbnb d'accord et je pense que déjà à l'époque de temps en temps c'était de la prostitution et tu voyais comment tu le savais parce que tu vois une personne transgenre descendre l'escalier et tu fais bonjour c'est nouveau voisin et au bout de la 3ème tu fais bon bah là je crois que c'est des putes et surtout quand t'entends des gens monter à 3h du matin ça fait blam 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 et ils redescendent 10 minutes après et il y en a un autre qui remonte après et c'est des allées-venues comme ça peut-être ils posent des cadres et voilà j'ai essayé de le dire sur scène et c'est la vanne que je faisais ah ouais il monte et il pose un cadre après il va dormir dans sa voiture après il va dormir dans sa voiture et avec le Covid ça a vraiment parce que des fois c'était des touristes tout à fait normaux quoi et je sais pas si je peux le dire ou pas parce que des fois c'est pas que des prostituées c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de touristes étrangers c'est juste des gens qui cherchent un appart à Paris qui ça va être ? ça va être des dealers des gens qui font des quêtes à pans et des vraies prostituées qui font vraiment payer pour leur service et donc c'est devenu de plus en plus ça dans mon immeuble et on en parle avec tout le monde dans l'immeuble et on sait pas quoi faire parce que la police il peut vraiment tout ce qu'il peut faire c'est taper genre blablabla est-ce que vous êtes une pute ? et après s'il n'a pas fait le dinant bah ils s'en vont c'est très opaque est-ce que tu t'es déjà dit un jour putain il y a grave des putes moi je suis solo j'ai qu'un étage à monter non mais je me disais si moi j'allais me plaindre ils me proposeraient peut-être un tarif et moi je ferais genre et je regarderais je regarderais autour de moi je ferais pas d'étudier à personne ok donc c'est quand même t'as quand même donc théoriquement t'as un appart rempli de prostituées c'est quand même un peu peut-être le rêve de certaines personnes non j'ai l'impression de vivre dans Taxi Driver c'est un film de Scorsese de New York des années 70 c'est chelou il y a une fois il y a eu un braquage au-dessus de chez moi il y a eu un braquage au-dessus de chez moi en gros j'ai compris après que c'était en fait c'était un gars il pensait qu'il allait voir une prostituée qu'il avait rencontrée via internet et qu'il lui avait dit viens voilà les coordonnées et c'est tant et en fait quand il est arrivé c'était un gars qui l'a braqué il y avait la meuf aussi mais c'était un appât quoi tu vois et ils sont battus dans l'escalier et le gars s'est barré en courant le malfrat apparemment il avait un gun le malfrat apparemment il a sorti un gun il l'a braqué et ils se sont battus dans l'escalier le gars qui s'est fait braquer je l'entends le cri qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce bordel et ensuite donc les malfrats se sont enfuis j'ai entendu la prostituée descendre avec sa valise genre putain il lui a sauté dessus et en fait le gars il est resté dans l'escalier parce que je crois il s'est un peu blessé et il a appelé les flics et les flics sont arrivés ils peuvent rien faire et le gars a pas voulu porter plainte parce qu'il allait voir une prostituée donc il se sentait un peu il se sentait un peu bête donc c'est un message aux gens qui écoutent n'allez pas et toi t'as guetté tout ça à travers l'oeil de la porte je crois qu'ils se battent j'ai pas vu j'ai pas pu voir visuellement j'ai pas vu grand chose j'ai entendu beaucoup parce que c'est pas très insonorisé t'es pas intervenu ? non mais je suis bien content parce que le gars avait un gun et en plus moi je comprenais pas ce que c'était et puis en gros si c'est un gars qui était assez con pour aller voir une prostituée dans un appart genre bah on va toquer à la porte et Inchallah elle est là et c'est elle et c'est pas un mec et pas de bol c'était un gars j'avais assez peu de compassion pour lui et puis en plus il était pas blessé vraiment et je voulais pas parler je voulais pas m'impliquer dans cette affaire en plus les flics ont dit qu'ils pouvaient rien faire donc à partir de là on vit vraiment dans un monde dangereux je trouve ouais mais ça je le sais depuis longtemps avec ma gueule le victime le nombre de fois où il y a des meufs qui m'ont dragué sur Instagram et qui en fait c'était des mecs derrière je suis méga parano oh là là mais je réponds même plus je réponds même plus une fois il y avait un gars il y avait une meuf elle m'envoyait des photos et tout et elle me demandait toujours des photos de WAM je me disais mais trop bizarre et un soir elle me donne son numéro j'appelle je sais pas pourquoi j'appelle le vert tard le soir et j'entends une voix d'un gros Renoir qui répond qui fait ouais allô là je bug je bug et cette personne vous l'a tout pris qu'on se rend compte ils allaient me donner un guet-apens mon gars franchement je vous le dis les amis on vit dans un monde dangereux ne faites pas confiance aux gens c'est triste de devoir dire ça mais ouais faites pas confiance aux gens sérieux c'est ça non il faut avoir mais je pense qu'il faut se faire baiser un certain nombre de fois avant de comprendre la séquence d'événements qui est un peu toujours la même de ah ouais je vais me faire ken si je dis oui à ces choses là mais du coup tu me disais ton appart il est guedin donc t'es dans un immeuble il y a des prostituées tu m'as dit quand j'ouvre l'eau ah oui la douche en fait c'est chelou si je prends une douche genre j'ai une température d'eau déjà parfois il faut un quart d'heure pour qu'il y ait de l'eau chaude ensuite la température est impossible à réguler elle est entièrement en fonction de qui utilise l'eau froide dans l'immeuble ça veut dire que si le voisin du dessus je l'entends tirer la chasse genre j'entends plouf et je m'éloigne du jet de ma douche parce que je sais que je vais avoir que l'eau chaude le temps que la chasse d'eau du voisin tu vas craver à un moment donné et voilà donc c'est il faut que je trouve une manière de réguler cette température mais donc t'as réussi à trouver ça reste un game tu ajustes en permanent genre t'as comme un en fonction de qui utilise l'eau quoi ouais ouais du coup tu régules la température c'est toi le thermostat tu as un thermostat vivant c'est ouf mais j'ai pas envie de me plaindre ouais c'est clair il y en a qui n'ont pas de toi et tout mais tu m'as dit finalement t'es bien dans cet appart mais en fait c'est parce que t'as l'habitude t'es heureux en fait j'aime bien on peut imaginer que je serais assez casanier mais en fait j'aime aussi beaucoup être dehors dans la rue et tout et bah j'aime bien dans des quartiers cool quoi je suis très casanier moi ouais mais parce que j'ai l'eau chaude c'est court mais ça me fait rester chaud voilà t'as un grand appart et tout et en plus tu te déplaces entièrement en véhicule moi c'est métro et à pied quoi j'ai eu ma période vélo j'ai eu ma période RER aussi ouais on a chié j'ai grandi en banlieue molle c'est de l'autre côté donc un peu plus banlieue de droite mais c'était un peu le même délire tu vois et tu m'as dit ton rêve ça serait même pas de changer d'appart ça serait d'avoir un balcon un balcon le balcon ça serait ton rêve ouais parce que t'es dehors mais t'es pas vraiment dehors mais pourquoi les gens ils habitent dans Paris tu peux m'expliquer je veux dire mais il y a plein d'appart avec des balcons que des immeubles vieux ouais tous les vieux tout est cher mais parce que tu payes le droit d'habiter dans la tu payes pour habiter dans la ville tu payes pas la boîte à chaussures dans laquelle tu vis t'as pas de luminosité c'est pour ça que c'est moins cher ici y'a rien y'a un chantier y'a un chantier et un boulevard avec des voitures c'est pour ça que c'est pas cher mais c'est pour ça que t'as un très bel appart mais oui mais au moins je respire je me sens pas étouffé j'aime bien t'as pas de luminosité c'est pas toi qui m'avais dit que t'avais un rayon de lumière le matin à 10h il y a une heure surtout je sais qu'il va y avoir la lumière qui va passer par la fenêtre de ma cuisine parce que tu sais l'heure où la lumière passe mec c'est quand même dingue c'est dingue et quand elle a fini de passer je me mets à la fenêtre de plus en plus et je sors de plus en plus à la fenêtre tu sors ta tête pour choper un peu de rien au soleil et tu re-rentres surtout pendant le confinement j'ai fait ça beaucoup mec mais c'est ouf ce que t'as qu'à me dire ça m'en pissait le jour et toi de me dire ouais c'est trop bien Paris parce que tu sors ta tête pour choper un grand soleil il est vite il est à 10h tu sais très bien qu'à Paris il y a énormément d'appartements qui ont des balcons c'est juste pour des gens qui ont un peu plus les moyens Paris je trouve que pour le coup il y a vraiment de tout il y a du incroyable et du insalubre il y a vraiment tout mais malgré tout tu m'as dit t'as quand même une alimentation assez healthy tout à l'heure tu m'as dit au début tu manges que de la salade cousin c'est des salades après je sais pas moi je m'en fous il y a quand même des nutriments dedans je sais pas que je les tu mais tu me disais avant tu mangeais beaucoup de kebab tu faisais n'importe quoi à quel moment on décide parce que la bouffe chacun a son rapport avec mais pour moi c'est vraiment du crack même encore maintenant même en photo c'est violent ou une pub petite pizza c'est comme et donc à un moment j'ai compris ça et en fait j'ai compris que j'étais habitué à cette bouffe là parce que t'habituais ton palais à de la stimulation constante comme si t'habituais ton enfant à voir que des cartoons très colorés et après tu lui montres un truc un peu en noir et blanc et fait qu'il sait que cette merde c'est un peu pareil avec la bouffe si tu manges que gras que sucré en fait t'es habitué à c'est des trucs qui sont étudiés par des scientifiques pour te rendre pour te faire kiffer le plus comme de la drogue exactement comme une cigarette par exemple et il faut déshabituer son palais à ça il faut que ton estomac il se rétrécisse un petit peu bon après tu vas avoir des gens qui vont dire là que je suis trop maigre si tu veux mais à une époque ouais ça me faisait trop du bien d'aller de manger grand gras fast food et tout je sais pas si t'as vu un film qui s'appelle Super Size Me j'en ai beaucoup entendu parler je m'en souviens plus c'est un gars c'est sorti en 2004 c'est un gars en fait il fait une expérience où il va chez McDo pendant un mois mais c'est stupide de faire ça non ? il mange que c'est pour étudier les résultats sur son corps alors qu'est-ce qui s'est passé ? une catastrophe en un mois il a pris genre 15 kilos il ne bande plus cardiaque c'est une catastrophe il ne bande plus c'est ouf le mec a retenu que ça et il y avait une scène où il y a une scène c'est là que tu vois que c'est de la drogue il y a vraiment une scène où il se sent mal et il me sent pas bien je me sens merdique et il va chez McDo et il sort et c'est comme dans Requiem for a Dream il est comme ça il vient de manger McDo et il est comme ça genre putain ça va mieux et je fais ah ouais donc c'est de la drogue c'est ouf et en fait quand j'ai vu ça moi ça faisait j'ai vu ce gars là qui faisait ça depuis un qui a fait ça pendant un mois et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais depuis un an ou deux et que c'est peut-être pour ça que je me sentais un peu mal et que les gens commençaient à me dire ah bah t'es un peu forcé et en plus on a essayé de nous apprendre la nutrition à l'école mais bon on était un peu joiement on s'en battait les couilles tu vois et en fait et en plus c'était pas la bonne nutrition enfin c'était la nutrition des années 90 donc c'était pas forcément les bons trucs mais non à un moment il faut comprendre qu'il y a des trucs qui sont bien pour le corps et d'autres qui sont moins bien moi à un moment donné j'avais super mal aux ventes il y a genre 2-3 ans et j'étais à voir un médecin et il me disait qu'en fait j'arrivais à un âge où il fallait que je mange plus de légumes je pouvais pas manger que des plats surgelés et des pizzas ce qui était mon alimentation de base même je te l'ai dit toi ton corps tu lui donnes ça il fait qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça et ma technique du coup je suis un petit con c'est que j'ai continué à manger des pizzas mais j'ai rajouté des comprimés avec des vitamines tu sais les trucs les blancs froids les machins j'ai un truc comme ça je faisais passer une pizza et j'ai rajouté des vitamines dedans des machins et après là je me suis mis à la salade et ça a beaucoup mieux c'est un fait avec le temps qui passe ton corps il tolère moins de trucs je peux plus me bourrer la gueule comme avant je peux plus manger comme avant et honnêtement c'est pas plus mal il y a toujours un moment où mon corps il faut s'écouter aussi mon corps il fait là t'as épuisé ton capital mais de temps en temps je me fais encore un petit grec histoire de en souvenir du bon vieux temps et ça fait du bien surtout quand tu rentres j'ai un vrai plaisir quand je rentre à une heure du mat après avoir travaillé après avoir joué franchement je l'ai bien mérité j'ai bien taffé les gens ils ont kiffé je mérite un grec moi mon corps il est plus habitué donc c'est je vais pas être trop graphique mais ça passe plus en fait je vais pas être trop graphique merci ça me passe plus vraiment c'est plus possible la dernière fois il m'a inventé à chaque fois je me dis ça d'une fois de temps en temps je vais me payer un petit kebab une petite pizza et tout et en fait je me rends compte que non je vais passer une soirée de merde pourquoi j'ai fait ça ? et demain ça va être nul aussi et maintenant j'ai d'autres passions genre j'ai le ramen que j'avais pas avant mais en plus c'est de la bouffe je découvre des nouveaux trucs tu vois tout ce qui est McDo et tout c'est de la bouffe qui est faite en plus t'as encore faim après parce que ton corps il a eu aucune vraie nutrition donc il réclame quelque chose trois heures après trois heures après non mais trois heures après tu vois ta peau faim il est pas vide il y a quand même un steak il y a du pain il y a du ketchup de la mayo ouais mais ça t'est jamais arrivé d'aller chez McDo et tu vas chez McDo et tu dînes trois heures après non jamais par contre il m'est déjà arrivé de me manger McDo et après de me sentir très lourd très ballonné ah bon ? un bâtard tiens donc et la dernière fois hier je me suis arrêté c'était pas hier c'est quelque chose où je m'arrête après avoir joué vers une heure du mat je m'arrête à un grec je rentre je vais me faire plaisir je fais la queue et le truc il est trop long et plus je vis plus je deviens impatient et du coup je dis ah c'est trop long je m'en vais et au moment où je sors il y a un gars qui marche sur ma basket qui était toute neuve ça ça me rend ouf et du coup je me suis dit donc là ce qui vient de se passer c'est que je me suis arrêté je me suis fait marcher je me suis fait salir à ma basket et je repars je me suis juste arrêté pour salir à ma basket j'étais dégoûté Adrie parmi les trucs insolites qui t'étaient arrivés tu m'as dit moi je suis le genre de gars j'aime souvent m'asseoir sur une terrasse à Paris et tout et il y a toujours des gens qui viennent me parler tu m'as dit j'attire toujours les gens chelous autour de moi mais il faut préciser c'est pas je parle pas de gens qui m'ont vu sur scène c'est pas des gens qui te reconnaissent oui c'est des inconnus qui viennent te parler t'attire les gens chelous et tu m'as dit il y a même plus de gens qui me parlent dans la rue que dans le stand-up des fois mais tu sais une fois j'avais marché j'avais marché dans Paris avec une meuf qui venait des Etats-Unis et tous les SDF venaient me parler et je leur répondais mais t'attires tous les c'est un truc de haut t'attires tous les SDF et moi je me rends pas compte parce que c'est ma vie donc tout le monde me parle c'est normal mais toi c'est devenu normal tu leur réponds comme si n'en était moi je suis un citoyen du monde tu sais t'as raison non même dans le métro ça m'arrive des fois les gens ils me parlent et puis je réponds tu vois ils lancent une conversation attends excuse-moi mais ils lancent genre quoi comme conversation non mais c'est vrai je sais pas par exemple tu peux voir si c'est un samedi soir et une fois où je pense c'est genre c'est un samedi soir et il y a une école un groupe d'école de commerce dans le métro qui fait avec tu sais comment ils sont il y en a un en blackface il y en a un avec une plume dans le cul c'est comme tu sais le BDO quoi et et il y a une vieille dame qui commence à me parler qui commence à me demander mais pourquoi ils sont comme ça qu'est-ce qu'il se passe et je lui ai expliqué voilà ce qu'est une école de commerce voilà ce qu'ils sont en train de faire voilà et mais c'est juste quelqu'un qui me parle et je lui réponds quoi est-ce que c'est pas aussi parce que c'est des vieux conservateurs et toi t'as une dégaine de jeunes nazis et du coup non parce que c'est c'est vraiment toutes ethnies de vous expliquer excusez-moi vous qui avez l'air bien blanc que font ces gens non mais là c'est un exemple parce que c'était une petite vieille mais ça peut être vraiment mais n'importe qui quoi et il me parle genre comme si j'étais vraiment il y avait écrit sur ma tête parlez-moi quoi et peut-être c'est toi qui attire ça c'est toi t'es seul dans le métro c'est toujours des gens hyper chelous non mais c'est des gens hyper chelous et ils sentent que je vais pas les juger je pense je crois que c'est un peu ça alors qu'ils se rendent pas compte qu'en fait j'ai des juges de ouf à l'intérieur et c'est quoi cette j'essaie d'être ouvert quoi je vais pas repousser les gens qui sont un peu chelous et moi c'est l'inverse c'est un peu ce que je suis je parle pas aux gens et moi je leur parle pas non plus et ils sentent très bien que souvent quand je me sens un peu mal à l'aise ils comprennent par le langage du corps que je dirige dans l'autre sens ils finissent par comprendre que ça me fait un peu chier mais mais des fois ça donne des moments intéressants ouais comme la dernière fois où tu m'as dit un mec il est venu il m'a dit regarde mon téléphone mais j'ai pas comment c'est cette histoire mais c'est très ché mais c'est parce qu'on sait c'est toujours des histoires très abstraites qui ressemblent un peu à la série de Louis Ciquet où genre c'est bizarre donc là par exemple j'en ai une meilleure d'histoire mais je vais te faire celle-là d'abord en gros il y a je sais pas 3-4 jours peut-être une semaine j'étais assis à une terrasse à la porte d'éternes et il y a un gars il vient me voir il me demande une clope il me demande de l'allumer il me dit hé tu sais pas où trouver du shit je suis de Reims donc déjà il te voit il te dit lui il sait où trouver du shit et ensuite je fais ah désolé et là il fait hé tu peux m'aider à débloquer mon portable je viens d'acheter un portable je viens d'arriver je viens d'acheter un portable et il me sent un Huawei avec l'écran pété genre soit tu l'as volé soit tu l'as acheté au marché noir un gars qui te l'a acheté à la gueule à Barbès tiens vas-y démires-toi et il a dû le voler c'est sûr mais voilà et je me disais il avait un peu une tête c'est le pas des grosses balafres mais un peu la gueule un peu abîmée il avait les cheveux pento en arrière un peu tu sais ça faisait un peu loupard il avait une dégane de loupard des années 80-90 tu vois et 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 donc j'ai essayé de trouver un moyen de débloquer son téléphone Huawei je trouvais pas parce que j'arrive pas parce que t'es une personne honnête en fait j'ai l'impression et tu sais pas débloquer à un moment je lui ai dit tu sais Huawei c'est fait exprès c'est créé par la Chine pour nous espionner et donc là t'es espionné en fait j'ai failli lui dire j'ai l'impression que tu sors de prison parce qu'il avait un peu la dégaine du mec qui était je viens de trouver un portable il était un peu à l'arrache et mais aussi un peu sympa c'est à dire que je me sens pas menacé mais je me dis tous les gens qui m'ont volé des portables c'était jamais fille moi ton portable fils de pute c'était on est pote on est pote ton portable il est cool vas-y je le prends je me casse et et là à un moment il m'a dit vas-y essaye d'appeler ce portable pour voir donc j'appelle le numéro mais franchement je l'appelle et moi je me mets comme ça ah ouais tu vois et parce que je me dis ça se trouve il peut snatcher mon téléphone il se parlait et là je crois il m'a grillé il a fait je suis pas un voleur je suis pas un voleur t'inquiète pas je suis pas un voleur c'est vraiment si tu me dis ça je te fais encore moins confiance c'est que toi aussi tu y as pensé et j'ai pas de violer j'ai pas de violer c'est un peu genre ok et au bout d'un moment j'ai dû à un moment je finis toujours par me dire là il faut que je m'extracte je dois m'extraire de la situation tu sais en fait le mec j'ai été sympa avec lui j'ai essayé de l'aider le plus possible je lui ai fait une clope machin donc en gros il peut rien m'approcher donc je me dis ah maintenant il faut que j'y arrive il faut que j'aille taffer et tout j'ai été cool avec lui donc je peux partir mais après je pars et je marche et je fais c'est quoi ma vie en fait pourquoi j'en ai une autre d'histoire qui se finit bien mais qui est chelou mais c'est ouf mais je réfléchis à ce que j'aurais fait à ta place j'aurais pas fait les clopes et j'aurais dit je suis désolé faut me laisser maintenant de dire un peu non aux gens qui viennent embêter les clients moi à partir du moment où le gars est là c'est trop tard c'est un peu aux gens qui étaient au serveur de leur dire monsieur ouais mais non c'est à nous aussi d'apprendre à nous défendre mais c'est aussi parce que j'avais le temps et que j'étais curieux et je me disais bon je suis encore là pour un café de toute façon autant ne pas l'envoyer chier et voilà c'est quoi l'autre histoire ? une fois plus ou moins dans le même quartier il y a un gars qui vient me voir mais t'attires tous les gars chelous en plus il me dit il fait ce que vous parlez anglais touriste australien on vient de me voler tous mes papiers et tous mes passeports billets d'avion et j'ai un avion dans je sais pas trois heures et il me dit si vous arrivez à me virer 300 euros sur mon compte attends tu vas voir c'est une histoire de ouf c'est mi-joint possible c'est une histoire de ouf si vous me virez 300 euros sur mon compte mon père est riche c'est un riche australien et il vous rembourse dans l'heure et c'était un pari parce qu'en fait le mec avait l'air vraiment en détresse et je me disais si c'était une arnaque c'est quand même beaucoup d'efforts ça vaut parce que ça a pris quand même une bonne heure il fallait faire quoi ? il fallait lui verser 300 euros et lui il te rembourse ouais quand même en fait il avait l'air vraiment d'un touriste en galère quoi et je savais que ça pouvait arriver dans ce quartier que ça arrivait à Paris moi je crois que c'est une arnaque cool parce que là ça me parle parce que j'ai récupéré cet argent donc après donc il n'y a pas eu de conséquences négatives attends attends t'as vraiment versé 300 euros au gars ? j'ai dit tu sais quoi on va faire confiance c'est un ouf c'est un ouf en fait je suis pas inconscient quand je fais ça je sais que c'est un pari genre c'est comme une expérience scientifique de la vie quoi et parce que tu sens le gars et tu fais je crois qu'il ne ment pas en gros c'est ça mais ça c'est le talent de tous les esprits mais il y a des gens dans la rue ils auraient pu parce que je me dis attends pour 300 euros c'est énorme 300 euros pour tout l'effort de comédien qu'il a fait pour y croire à ce point là franchement c'est à vous et en plus clairement il parle pas français quoi donc il est anglophone donc il est australien non je l'ai même invité à boire un verre putain mais mec t'es tellement gentil tu réalises même pas je l'ai invité à boire un verre tous les gens en galère qui regardent ce podcast quand ils vont te croiser dans un bar mon gars t'imagines pas salut Adrien écoute je t'explique il me faut 600 euros et t'inquiète pas je vais te rembourser j'ai de la famille non mais j'ai dit tu sais quoi si je perds ces 300 euros je saurais que ça sera le prix d'une leçon ouais c'était vraiment une expérience genre le mec a l'air sincère on va voir attends et pourquoi t'as pas demandé qu'il te file au moins un petit dédommagement en plus genre tu donnes 300 il te rembourse 350 parce que je suis c'est la moindre des choses c'est en tout cas j'ai récupéré l'argent très vite et j'ai reçu le mail le père m'a envoyé un mail je crois même il m'enche je sais même plus je crois qu'il s'en s'est appelé t'as récupéré l'argent au bout de combien de temps mais franchement le même jour le même jour en ton temps il était parti ou il était toujours avec toi le gars j'ai attendu je crois que j'ai attendu que l'argent soit sur mon compte avant qu'il parte ouais ouais ok mais c'est vraiment parce que cette personne là j'aurais pu avoir un mauvais instinct tu vois le gars où je mets mon téléphone comme ça c'est parce que je sais que le son téléphone j'ai acheté un téléphone non tu l'as pas acheté mais là t'as un touriste australien qui te dit c'est quoi son délire on m'a volé mes papiers il a tout perdu il a plus de passeport il faut aller à l'ambassade australienne il me dit j'ai un avion dans 3 heures c'est un agent secret et garde cette valise parce que le truc c'est que ça sonne tellement comme une arnaque mais le mec avait tellement l'air sincère et en plus j'ai récupéré la thune il avait une valise menottée à son poignet franchement juste pour savoir il avait un vieux sac à dos non en fait ça ressemblait honnêtement à un vieil enfant de riche tu vois ce que je veux dire genre il avait littéralement il devait avoir 50 ans 45 ans c'est peut-être vraiment un vieil enfant de riche parce que donc du coup quelqu'un qui est un peu nul pour pas savoir se démerder à ce point là pour dire je suis en galère au lieu d'aller voir la police devant un gars dans un bar parce que je sais que ça existe et ça avait vraiment l'air d'être ça genre un adulte qui a pas grandi et qui a un père riche en Australie et la banque j'avais regardé les infos de la banque elle existe vraiment c'était la vraie banque de l'Australie c'était la banque des riches en Australie donc parfois il faut qu'on fait confiance aux gens contrairement à ce qu'on a dit il y a 10 minutes plus que les demandes que tu vas recevoir toi sur Instagram salut Adrien à tous les commentaires ça va être j'essaie d'investir dans un business là mais il me faut je suis Australien putain mais il y a trop de gens dans les bars là moi je traîne pas trop dans les bars mais j'ai vu un truc il y a deux jours c'est tout frais qui m'a un peu choqué j'étais à la sortie d'un comedy club et il y avait Fabrice Éboué qui était ici qui buva un verre tranquille et tout et il était genre minuit une heure et il y a un gars qui vient qui vient le voir avec littéralement un bonnet noir sur la tête ensuite des lunettes noires mais qui prennent tout le visage des lunettes noires et en dessous un masque noir donc le gars on ne voit vraiment rien de son visage il va le voir il fait ça va Fabrice ? bien s'il le connait pas mais il dit bonjour il fait t'aurais pas le numéro de Mourou d'Achur s'il te plaît non parce que j'ai une histoire avec lui il faudrait que je lui parle à tout prix et tout et lui il dit non je sais pas son numéro et tout t'es sûr ? genre son digicode non parce que je t'explique c'est par rapport à un tournage il me faut vraiment le numéro de Mourou d'Achur mais t'imagines qu'il y a un gars même s'il donne le numéro si l'autre gars il fait une dinguerie il n'y a aucun moyen de le reconnaître de savoir qui est cette personne il ressemble à quoi ? mais pourquoi vous lui avez donné il m'avait l'air sympa il était australien non moi ce que j'aurais fait dans cette situation là c'est de demander c'est vraiment de comprendre pourquoi pour voir quel mensonge il allait sortir parce que là ça se voit le gars il est caché il a une cagoule t'es chelou avec une cagoule un trait militaire qui fait t'as pas le numéro de Mourou d'Achur faut que je lui parle quand il est parti j'ai dit à Fabrice c'est ça ta vie ? c'est chelou t'as pas le numéro de non ouais c'est peut-être un niveau de fame c'est relou voilà quoi de neuf dans ma vie de mon côté j'ai fait un petit passage de stand-up que j'ai publié il y a deux jours ah oui je fais un peu d'impro avec les gens et à la fin je dis clairement aux gens d'aller se faire vacciner il y a un moment sérieux c'est une position que j'assume non mais c'est bien parce que tu juges pas c'est une discussion genre honnête c'est genre comment dire genre scène entre deux citoyens qui sont pas d'accord mais dans le respect un peu j'essaye vraiment d'être respectueux et de l'écouter mais c'est vrai que c'est frustrant pour les antivaccins parce que je le vane un peu je lui coupe un petit peu la parole mais j'essaye vraiment de démonter un peu leurs arguments et je me suis fait fumer dans les commentaires mais je m'y attendais sachez-le et ça m'a pas du tout fait de mal ou quoi que ce soit je respecte votre truc c'est marrant parce que sur les commentaires Facebook tous les commentaires commencent par dommage je l'aimais bien et après derrière c'était que on va dire 60% des commentaires commençaient par dommage je l'aimais bien ça veut dire que tu vas cancel dans ta tête un mec dont t'es fan parce qu'il a une opinion avec laquelle t'es pas d'accord c'est ça qui se passe parce qu'ils sont vraiment choqués je suis fan de Seb Melia humoriste il est pour les vaccins j'aime plus alors franchement vous êtes teubés les gars je vous regarde là c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on suit les gens il faut il pourrait faire un spectacle nul il faudrait encore le suivre on vous va pas d'être tout le temps d'accord parce que les antivacs j'ai l'impression qu'ils prennent ça vraiment à coeur et en même temps on peut le comprendre moi ça me fait toujours penser au sketch de Louis Sigué qui m'avait vraiment marqué cette réflexion qui m'avait vraiment marqué où Louis Sigué il disait les gens qui sont contre l'avortement ils font toujours tout un scandale on les entend ils font des manifs non à l'avortement non ils crient ils sont vénères et tout et Louis Sigué il a dit mais il faut les comprendre si tu pars du principe que l'avortement c'est tuer des bébés dans ce cas là ces gens là pensent que tout le temps on tue des bébés donc c'est normal qu'ils soient énervés les gens croient vraiment à leur truc donc si tu crois vraiment à ton truc si on part les antivaccins si on part vraiment du principe que ces gens là croient pensent qu'on leur injecte soit une drogue soit quelque chose qui va leur faire du mal soit quelque chose des nanopuces ou je sais pas quoi ou des trucs qui va leur faire des effets il y a différentes strates des différents niveaux mais si on part du principe que ces gens pensent qu'on leur injecte un poison c'est normal qu'ils soient vénères en fait parce que je pense que la grande majorité des gens sont pas contre le vaccin mais ça les fait chier qu'on les oblige franchement je crois qu'il y a ça les gens qui pensent qu'il y a des nanopuces c'est une minorité il y a vraiment une minorité qui pense qu'il y a des nanopuces mais il y a une vraie majorité qui pense que le vaccin est pas prêt qu'il y a des effets secondaires que leur vie est en danger et oui elle l'est mais pour plein de raisons en fait ils vont mourir et en plus là dès qu'il y a un cas dès que quelqu'un qui a un effet secondaire avec le vaccin il le relaie à mort vous avez vu regardez ce qu'il a fait avec le vaccin regardez ce qui lui est arrivé sauf que ce qu'on oublie de dire c'est qu'avec le coronavirus là on est en période creuse du période du corona on est encore bas et en cette période creuse il y a quand même tu regardes les statistiques il y a 20 personnes par jour qui meurent du corona il y a 20 personnes par jour en période creuse en grosse période c'était 500 par jour là on est à 20 donc et ça ils le disent pas mais par contre dès qu'il y a un mec qui a des effets secondaires ou à qui il arrive un truc et franchement je m'en réjouis pas du tout et je le souhaite pas et ben ils te le partent ils te le ressortent etc et tout mais en tout cas voilà je respecte vos commentaires vous m'avez bien fumé c'est de bonne guerre je comprends totalement ça dépend s'il plaisante ou pas s'il y a vraiment des gens qui arrivent au dessus parce que ça existe des gens qui arrivent au dessus d'après les statistiques ouais j'ai perdu des gens mais ça me dérange pas moi je trouve ça dommage c'est à dire t'aimes bien les vannes de ce gars là et il a juste une opinion ou l'écouter parce que pour eux c'est très grave c'est contre leur principe c'est comme si j'étais raciste tu dis Jany Lissab il est marrant mais il est raciste ben je peux pas le suivre tu vois ce que je veux dire c'est comme un principe pour eux c'est un truc fondamental tu touches à un truc fondamental c'est à dire qu'on peut au moins partir du principe qu'ils n'en savent pas plus que nous ces gens là tu vois ils n'en savent pas plus que nous c'est sûr parce que ni eux ni moi c'est pas constructif de les traiter d'imbéciles ou quoi que ce soit mais de partir du principe que je peux admettre que je sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin si tu admets que tu sais pas non plus et que tu sais pas plus que moi et que t'as pas lu un article que j'ai pas lu et c'est pour ça que tu sais les gens qui croient au complot ils pensent que t'as pas lu leur manifesto leur manifeste leur pamphlet c'est tout le temps ça ouais t'as lu ça en fait j'ai vu tu connais pas le docteur Bigou j'ai vu les vidéos il y a toujours un docteur que personne connait qui a été radie en 78 ouais non j'ai vu tout ça j'ai vu les vidéos sur la terre et plate j'ai vu les vidéos sur les reptiliens où tu vois genre je bouche ah maman on voit sa langue elle fait c'est genre j'ai vu vos merdes c'est nul c'est vous qui êtes bête c'est un truc que je comprends pas c'est comment parce qu'en gros c'est toute une génération qui a été élevée au JT où on croyait tout ce qu'ils disaient et un jour ils découvrent internet et au lieu de dire bah j'ai cru tout ce que la télé me disait donc maintenant je vais développer mon esprit critique non ils se mettent à avaler tout ce qu'ils voient sur internet ils le prennent comme de la vérité parce que c'est pas à la télé parce que c'est pas Pujada ce qu'il a dit c'est vrai mais non il y a autant voire plus de mensonges sur internet il faut recouper les infos il faut faire attention à ce qu'on essaie il faut regarder qui essaie de te vendre ça ou toujours ils te disent ouais regardez tel généticien qui est totalement contre le vaccin et à chaque fois le gars en question quand il regarde son parcours il a été radié parce qu'il a pas respecté il a fait des tests sur des UTU tu sais pas c'est quoi son truc c'est n'importe quoi mais il a fait des trucs graves je suis désolé je comprends que vous me disiez qu'il faut pas croire le scientifique qu'on voit au journal de 13h mais moi j'ai du mal à croire le scientifique que je vois sur Youtube dans le noir on voit pas son visage oui j'ai fait les études et c'est très dangereux je sais pas qui croire donc dans le doute un scientifique genre avec t'sais otaku avec des posters Dragon Ball Z qui parle d'autres choses dans la vidéo d'après genre non tu sais pas en fait qui parle d'autres choses dans la vidéo d'après c'est pas en plus bah oui c'est ça c'est à ce moment là on admet tous qu'on sait rien ce qui est le cas enfin tu vois je sais pas si on a marché sur la lune ou pas mais tu sais pas qu'on a pas marché il y a pas longtemps je me suis posé c'était hier en fait ou avant-hier je sais plus c'était dix mois avant-hier je me suis posé j'étais avec un pote on se pose pour boire un thé dans le marais de l'aller jouer d'au point virgule juste avant et on croise un gars qu'on avait pas vu depuis longtemps qui est devenu entre temps totalement anti-vaccin et slash complotiste alors je sais que vous allez me dire ouais anti-vaccin ça veut pas forcément dire complotiste mais lui au fermeture de la conversation il commençait à me dire que que des gens avaient vraiment organisé le le meurtre de masse de plein de gens c'est à dire que le vaccin le virus pour lui était vraiment quelque chose de créé volontairement pour tuer parce qu'on est trop nombreux sur terre moi j'ai du mal à croire ça il ferait pas ça à des riches blancs c'est quand ils ont commencé à le tester en Afrique j'ai fait oula vous faites quoi il se permettrait pas de refiler le vaccin à probablement ce qu'on peut considérer comme l'élite financière du monde mais lui il parlait pas seulement que du vaccin il parlait que le coronavirus a été inventé pour tuer volontairement des gens parce qu'on est trop nombreux sur scène sur scène putain ça c'est le vieux lapsus on est vraiment trop nombreux sur scène on est beaucoup trop nombreux sur scène il faut absolument qu'on se débarque de certains humoristes mais à ce moment là c'est pas très efficace si on est trop nombreux et que tu tues un million de personnes en un an c'est pas le meilleur moyen de réduire la population donc c'est pas donc il a tort je sais pas il me sentait plein de trucs il me dit tu vois lui il croit pas en la médecine traditionnelle c'était vachement intéressant tu vas attendre la mort tu mets des herbes tu mets des feuilles il disait par exemple tu vois en fait ce qui est intéressant c'est qu'avec les gens qui sont un peu complotistes ou anti-vaccins ou tout c'est que ils ont jamais tout faux dans ce qu'ils disent il y a des choses vraies il me disait par exemple tu vois la fièvre c'est un moyen de défense de ton corps je lui dis oui je suis au courant c'est la température qui augmente dans le sang pour tuer les bactéries etc il me dit ça c'est trop bien il me dit ouais c'est vrai il me dit de la vitamine C et prendre des douches froides j'avais entendu ça c'est vrai que ça marche mais ça marche pour les petites fièvres mais quand t'as 41 degrés de fièvre 40 degrés et que tu risques une rupture d'anévris dans ton cerveau il va exploser je te conseille vraiment un petit doliprane parce que tu vois ce que je veux dire t'as grave de la fièvre va pas juste manger des oranges et prendre une douche en fait c'est une envie des gens de penser qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils ont un savoir en plus et du coup ça te permet de t'élever de la masse et tu peux ensuite te balaie dans la rue et regarder les gens marcher et faire regardez moi tous ces moutons c'est vrai c'est vrai qu'il y a rien à bout comme ça et c'est vraiment t'es un mouton t'es un mouton regardez c'est un mouton mais les gens qui disent tous regardez vous êtes un mouton est-ce que vous aussi vous appartenez pas à un troupeau vous aussi ouais finalement on est juste deux troupeaux de moutons qui se regardent avec une barrière au milieu en vrai non mais en vrai c'est ça il y a mon troupeau il y a ton troupeau il y a juste une barrière et toi tu penses qu'on a un troupeau moi je pense que toi t'es un troupeau et c'est encore un truc pour diviser des gens qui ont beaucoup plus en commun qu'ils imaginent c'est toujours un peu pareil tu m'as dit un truc qui m'a choqué je viens là dessus tu m'as dit à New York j'ai vu une affiche et il y avait écrit le sida c'est fini c'est quoi ce délire ? non en gros c'était une affiche qui était je sais pas l'institut de la science des Etats-Unis en gros il y avait écrit il y a eu je sais pas le sida ça existe plus on meurt plus du sida en ce moment you're welcome la science de rien en gros c'était une pub pour la science c'est une pub pour la science excuse moi mon cerveau il bug en gros c'est ça mais la science c'est pas une entreprise non mais tu sais c'est comme c'est genre une pub un laboratoire c'est pas une pub c'est plus un truc autocongrat c'est genre un truc un peu un lobby de la science qui fait on vous a quand même un peu aidé avec ces choses là mais ils sont ouf de dire le sida il existe plus non je crois ils disaient on meurt plus du sida on meurt moins et du coup you're welcome science mais il faut voir c'était à New York pendant que Trump était au pouvoir donc c'était aussi l'idée de un peu être défiant envers ça et dire non mais en fait la science c'est cool tu vois pardon disais un truc juste baisse un peu ton micro ah oui pardon j'ai un peu affalé putain jesus mais ce truc est juste ouf you're welcome mais tu vois en gros les gens qui s'engueulent et qui se traitent de moutons en fait ça finit très vite par être quelqu'un qui a lu un truc sur internet versus quelqu'un qui a lu un autre truc sur internet bien sûr et tu penses que tu le sais mais tu sais quoi t'as fait la même chose que tout le monde t'as lu sur un écran quelque chose après c'est chacun a son esprit critique plus ou moins développé tu vois mais non tu peux pas me montrer un moment où il y a une caméra qui passe dans les yeux d'Elisabeth II et tu fais regarde c'est un reptile ses yeux elle a les paupières verticales mais non ça c'est ouf ces théories du reptilien sont absolument guedins bah le cac a inventé cette théorie avant il disait c'était les juifs et quand il a vu que ça marchait pas trop il a fait vas-y on va dire c'est les reptiliens si tu regardes son histoire c'était il y a longtemps c'était dans les années 70 il disait les juifs après ça marchait pas il a dit c'est les reptiliens si tu regardes ce qu'il disait avant de dire c'était David Icke avant de parler du reptilien ça fait longtemps qu'il parle de ça il parlait c'était plus basé sur la communauté voilà la communauté on va pas la nommer on va pas la nommer on sait il n'y a pas eu un dérapage sur je sais plus sur une chaîne d'info c'est pas CNews ou je sais plus quoi il y avait un gars il y a eu un dérapage sur CNews la chaîne où il y a Eric Zemmour tous les jours qui dit oui le Covid c'est les chichas le Covid c'est les chichas il a vraiment dit ça non le Covid c'est les chichas je sais plus c'était lui ou genre ça se transmet dans les chichas ils veulent pas arrêter les chichas le Covid c'est les chichas il y a vraiment un gars qui a dit ça il se passe la chicha comme ça et du coup là il y avait un autre gars il disait il était en duplex il disait je sais plus le Covid c'est à cause de la communauté dont on sait laquelle et tout et tu dis pardon qu'est-ce que vous insinuez là et là ils l'ont coupé direct c'était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça allez retrouver le truc on va passer au thème de l'invité on va changer un peu de thème on va essayer d'aller sur un truc un petit peu moins badant je t'avais demandé s'il y avait un truc que t'aurais aimé parler et tout et tu m'as dit j'aimerais bien qu'on échange sur nos goûts musicaux qu'on a en commun j'essaie de comprendre si on peut avoir un truc en commun ou pas parce qu'en gros toi t'es le gars qui va m'appeler pour me dire Adrien il faut que tu m'expliques absolument qui est Kurt Cobain c'est vrai que je t'ai dit ça c'est qui David Bowie pourquoi on m'appelle David Bowie parce qu'il a les yeux verront c'est vrai que je t'ai dit ça et en soi je ne juge pas parce que ce n'est pas forcément des gens que j'écoute en permanence je sais qui c'est j'ai tous les dossiers c'est vrai que je t'ai dit ça parce que c'est culturellement il y a plein de gens là je viens de dire ça il y a plein de gens qui disent moi je suis passé à côté si t'es resté dans parce que moi je m'intéressais au rap aussi mais si t'es vraiment resté juste rap français et un peu en gros ce qui était populaire aux Etats-Unis bah ouais effectivement Kurt Cobain il est mort en 94 c'est pas ma génération c'est Nirvana en fait tu dois connaître des chansons mais c'est quoi genre la musique la plus connue je ne peux pas te chanter il y a une chanson qui s'appelle Smith's Lighting Spirit que si tu l'entendais tu comprends c'est today non ça c'est Oasis non Smith's Lighting Spirit ça commence par ça commence par une intro de guitare toute seule genre ouais je connais ça c'est n'y a rien David Bowie il y a plein de chansons en fait je trouve qu'il y a beaucoup de génies musicaux tout au long de depuis la mille des temps et en fait je sais que tu juges pas t'inquiète on peut pas tous les connaître moi dans ma jeunesse c'était Tupac le génie parti trop tôt c'était Notorious Big donc voilà je connais un peu l'histoire de ces gens là leur musique mais tout le côté rock et je crois que c'est à cause de mon lycée parce que dans mon lycée il y avait vraiment une séparation une ségrégation entre d'un côté les rappeurs et les rockeurs mais c'était abusé comment c'était séparé d'un côté il y avait tous les rappeurs toutes les jeunes de banlieue un peu Kaira et tout en survête et de l'autre t'avais que des blancs en emo des fois t'avais un rebeu ou deux vraiment emo habillé tout en noir et tout maquillage autour des yeux qui traînaient ensemble et c'était un film en fait mais c'était vraiment séparé je te jure c'était vraiment séparé t'étais soit l'un soit l'autre et du coup toute cette culture rock pop tout ça de l'époque je suis passé à côté de tous ces génies je sais que c'est des génies parce que tout le monde en parle mais je connais même pas leur musique et en vieillissant je commence à m'ouvrir un peu plus j'écoute un peu plus de rock du coup moi j'écoute quasiment plus de rock j'écoute encore du metal mais genre vénère c'est souvent de la musique que j'écoute quand je me prépare quand je me lève et que je m'habille et que je prends mes vitamines ça me donne un peu de pêche et c'est une playlist où c'est moitié ça et moitié hip hop mais genre pas hip hop conscient c'est quoi le hip hop que t'écoutes en ce moment du coup en ce moment j'écoute deux gars j'écoute un gars qui s'appelle Denzel Curry et un gars qui s'appelle Vince Staples mais ça c'est maintenant en vrai tu les as découvert comment ces gens là je les connais même en fait maintenant Spotify c'est un peu comme tu te balades et on recommande des trucs tiens je vais écouter ça a l'air pas mal il y a des playlists et tout souvent en fait moi j'écoute des playlists des fois je sais même pas qui c'est mais tu as ce truc aussi d'où tu vas te renseigner c'est à dire que moi j'écoute une musique je sais même pas qui est le gars la musique est cool tout à l'heure j'écoute une musique je fais écouter Adrien il me dit tu sais que ce mec là est mort Pop Smoke tout le monde connait ça tu m'as dit il est mort comment il a commandé un truc sur Delivoo en gros il a fait un post sur il a fait une story sur Instagram et il y avait un sac genre Delivoo ou Uber Eats où en gros il y avait un ticket avec l'adresse du Airbnb dans lequel il était et il y a des gens qui sont venus pour le descendre pour lui voler quelque chose c'est ouf il a fait une story et il est mort à cause de ça tu connais pas XXXTentacion ? ah j'adore ce gars tu sais qu'il est mort lui il est parti acheter une moto il est sorti il y a des gens qui ont voulu lui je sais pas en gros il y a des gens qui l'ont braqué pendant qu'il était en voiture et ils l'ont tué ils sont barrés et ensuite t'as des fans qui sont arrivés qui l'ont pris en photo mort au volant c'est ça que c'est devenu le rap et lui en fait il avait fait une musique juste avant il parlait de suicide ouais 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 et ouais ouais c'était lui et il s'est fait descendre enfin c'est les gens qui te suivent parce que tu tu sais tu cherches la merde et tu fais ouais je vous baise et je pense que c'est aussi c'était quelqu'un qui a je pense que tu attires ce que tu projettes aussi beaucoup même si ça peut évidemment arriver par accident c'était quelqu'un qui était quand même très qui était complètement ouf quoi est-ce qu'on peut dire que le prochain c'est le gars qui provoque tout le monde et que tout le monde veut tuer 6ix9ine ouais bah moi ça fait ça fait un an ou deux que je fais mais il va se faire il va se faire descendre non il y a un gars aussi qui est mort qui s'appelait Juice World où en gros il a pris un jet privé pour aller quelque part mais le pilote du jet privé il a c'était une balance et il a vu en gros plein de renos arriver avec la weed et des guns et ils ont appelé le FBI et quand ils ont atterri le FBI est arrivé et lui pour cacher sa drogue il a mis ça dans sa bouche et du coup il n'est pas mort le gars il est mort il est mort comment il a fait une overdose de ce qu'il a mis dans la bouche pour le cacher Juice World Rest in Peace il est dans une chanson d'Eminem la plus récente ah c'est fou il a caché toute sa drogue dans sa bouche et il est mort ouais mais c'était pas dans des sachets justement en gros il a ingéré un certain nombre de choses pour pas que les flics le trouvent c'est un peu une hécatombe les rappeurs de cette génération mais c'est un truc auquel je m'intéresse depuis genre je sais pas 3-4 ans quand ils ont commencé à tous mourir j'ai fait qu'est-ce qui se passe pourquoi ils morts tous tes histoires sont dingues heureusement que t'es là mais sinon après si on essayait de trouver des goûts musicaux en commun je pense que le rap old school enfin ce qui est même plus vraiment old school ce qu'on appelle old school maintenant mais à l'époque en gros en 2000 Dr. Dre c'était pas old school le old school c'était Roy D.M.C le truc des années 80 et maintenant on appelle ça old school quand on parle de Snoop ou de DMX ou Dr. Dre on appelle ça old school mais en fait ça l'était pas à l'époque mais c'était en gros le truc des années 90 années 2000 je pense que là on écoute à peu près les mêmes trucs mais par contre tu vois par exemple moi je suis fan de Kanye West t'es fan de Kanye West ? mais je crois qu'on aime pas exactement les mêmes c'est quoi tes albums que t'aimes bien ? parce que moi j'aime bien en gros moi les 3 premiers albums il y a des titres que j'aime bien mais ce qui me parle le plus c'est quand il a c'est quand il a commencé à faire l'album où il y a Nicki Minaj qui fait son couplet c'est quoi le second album ? My Beautiful Dark Twisted Fantasy c'est ça c'est la pochette elle est rouge avec un un espèce de truc au milieu tu sais c'est il y a Monster All The Light Power ah j'aime pas cet album moi je suis un grand fan de Kanye West en gros c'est quand il a commencé à faire des trucs vraiment chelous moi je suis un en fait Kanye West je trouve que l'on voit vraiment son évolution dans sa tête on voit à quel point il part en vrille les premiers albums il dit toujours merci Jésus merci Dieu merci Dieu et après c'est je suis Dieu je suis Dieu merci I'm God j'adore cet album I'm God et tu vois vraiment qu'il bascule dans l'ego mais les premiers moi je suis un grand fan de College Dope Out je crois que c'était un des premiers je crois c'est pas son premier College Dope Out c'était son tout premier pour moi c'est dans les 3 premiers en tout cas toutes les meilleures avec ma musique préférée c'était il y a une meuf qui chante avec lui qui a une voix un peu cassée ah oui c'était un son de Laurie Neal qui a été rejoué je suis vraiment un geek j'aime trop ce son et j'aime toute cette époque où il était vraiment un petit gars de Chicago super talentueux si on appelait ça du rap backpacker à l'époque c'était genre du rap de gens qu'ont des sacs à dos ouais il arrive avec son petit sacs à dos mais il était trop fort et après il a eu le melon il est devenu un peu fou j'aimais bien aussi cette période mais là où ça a commencé à vraiment me parler c'est quand il a commencé à essayer de faire ouais je vais m'inspirer de cette architecture et de cette lampe et de ce tableau et de ce film de Kubrick pour faire du son moi je trouve ça trop ouf en fait je trouve ça trop cool mais c'est vrai que des fois ça fait des trucs hyper chelous mais je me dis au moins le mec il va chercher il va creuser c'est un vrai artiste mais c'est dommage je trouve que l'ego gâche tout en fait à partir du moment où tu commences à te prendre vraiment au sérieux tu crois vraiment que t'es un génie tu crois que tout ce que tu fais est génial bon il a des gros problèmes en ce moment enfin depuis quelques années mais tu vois l'album d'après qui s'appelle Heez Us qui commence en faisant j'ai pu écouter ses albums après je te jure c'est une collaboration avec Daft Punk qu'il a fait où en gros il a laissé Daft Punk triturer des machines et il a rappé par dessus et l'album il y a vraiment des trucs cools mais c'est vrai que ça devient un peu moins hip hop en gros ça devient moins traditionnellement hip hop et ça devient un peu plus expérimental et c'est un peu plus des installations artistiques presque il peut se permettre donc je pense qu'on a quand même ce truc en commun du rap US en gros c'est là qu'on peut à peu près se retrouver quand même moi je te demanderais de me faire écouter des sons un peu rock un peu cool je trouve qu'en fait avec le temps pour moi le rock c'est la meilleure musique pour débuter un show de stand up ou n'importe quoi mais avant je m'étais oh le rap ça marche pas mal le rap c'est bien aussi c'est vrai mais c'est vrai que quand tu commences avec un gros riff de guitare et tout je commence de plus en plus à kiffer mais c'est que j'écoute j'écoute plus trop de rock en ce moment c'est milia j'avoue c'est ce qui me fait kiffer dans ma tête ouais j'écoute plus trop de si j'écoute des trucs à guitare c'est des trucs vraiment vénères genre où ça crie quoi les trucs rock rock ouais en ce moment je suis pas dans une phase comme ça peut-être vers vers la 40-50 et il y a eu des il y a eu des bons sons aussi de mélange rock hip hop ouais il y avait race against the machine qui était ce qui fait ça le mieux après il y a des trucs d'un peu moins bon goût comme les biscuits que j'aimais beaucoup Numb avec Jay-Z Numb c'est Linkin Park Linkin Park désolé ils se sont appelés Linkin Park parce qu'il y avait Limp Bizkit et ils voulaient être à côté dans les bacs à disque à l'époque très malin très malin les maisons de disque et ça Linkin Park ouais bah en gros et en ce moment il y a un nouveau truc parce que c'est un peu à l'ancienne tu vois on appelait ça un peu le neo-metal il y avait un groupe qui s'appelait Playmo qui descendait ça en France où c'était et maintenant il y a un truc qui s'appelle le trap metal où là c'est devenu le trap metal mais c'est juste tous les sons trap mais saturés distordus avec un gars qui crie il y a un mec qui s'appelle Scarlord et qui fait ça et en gros c'est comme un son trap mais en gros tous les sons sont saturés et le gars il crie par dessus ok Philippe Manoeuvre ça rappelle un peu le blues tu le fais trop bien tu le fais trop bien moi je fais des imitations de une seconde tu le fais trop bien putain parce que à quel moment on a basculé dans une émission musicale à quel moment moi je parle en partant du principe que tu vas couper quand c'est chiant après c'est ton problème c'est aux gens de faire ce qu'ils veulent d'aller jusqu'au bout j'espère qu'il passe un bon moment j'espère aussi et ça rappelle un peu le blues tu l'as bien fait tu l'as trop bien tu l'as trop bien allez on passe aux détails relous du moment on a tous un petit détail qui nous casse les couilles en ce moment et je te demande Adrien c'est quoi ton petit détail moi je commence par le mien pour une fois moi mon petit détail relou c'est je déteste finir le fond des bouteilles quand il reste une espèce de fond de jus ou de lait j'ai l'impression que ce truc c'est comme de l'eau stagnante je vois ça comme une flaque ah mais dans le soit c'est pas un truc relou des gens ça peut être ça mais là en l'occurrence aujourd'hui cette semaine c'est ça c'est ce petit truc du fond j'arrive pas à finir le fond de la bouteille j'ai l'impression que le truc est chelou et qu'il me dit bois moi bois moi mais est-ce que ça a un goût différent je suis encore bon je sais pas j'ai jamais goûté ah tu bois pas du coup non je le bois je le jette je vois vraiment ça comme de l'eau stagnante comme une flaque mais t'as pas forcément tort je sais pas si c'est censé rester bon longtemps du jus de fruits déjà c'est pas ouais mais juste visuellement déjà tu bois du jus de fruits ou tu bois du truc où il n'y a pas de fruits dedans et c'est de l'eau écoute ça varie selon mes moyens mais en ce moment déjà tu sais ce que je suis en train de faire quand je suis au régime pour réduire mon taux de sucre je bois du jus de fruits mais je le dilue la moitié avec de l'eau comme ça j'ai la moitié parce que ma grand-mère faisait quand j'étais petit j'ai la moitié de sucre dans mon verre et c'est trop bien parce qu'au début c'est un peu chelou puis maintenant je me suis habitué et maintenant quand je rebois des jus de fruits je me dis mais ce truc est beaucoup trop sucré en fait je sens vraiment qu'il y a trop de sucre alors qu'avant pour moi c'était devenu la base c'est ce qu'on disait pour habituer ton palais à moins de je l'ai rehabitué et j'ai du mal à trouver des vrais jus de fruits avec que du fruit des fois il y a marqué peut-être un vrai bobo qui fait non 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 moi je mange beaucoup de vrais fruits d'ailleurs j'ai cette question que je pose aux gens si vous avez la réponse je suis un grand fou de fruits j'en mange vraiment beaucoup et on m'a dit que ça fait grossir les fruits parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans et j'ai lu des articles qui disaient qu'en fait le sucre des fruits il est pas si grave parce qu'il est comme il est avec des fibres ton corps met plus de temps à le digérer et du coup il est mais d'autres gens m'ont dit que si ça reste du sucre quand même mais moi je suis un dingue de fruits est-ce que c'est des gens qui disent je l'aimais bien avant non c'est pas si si ça reste du sucre il y a des nanopus je sais pas est-ce que ça fait grossir les fruits concrètement il y a beaucoup de sucre dedans non bah évidemment si tu manges 50 bananes par jour peut-être qu'à un moment ça va finir par se voir je peux être à 3 pommes par jour par exemple non mais ça t'es ouf t'imagines que tu vas quand même pas grossir avec 3 pommes par jour je sais pas c'est non c'est tu sais les gens ils veulent que tu sois en mauvaise santé pour que tu te sentes mal comme eux non mais tu vas tu vas grossir quand même non mais non c'est pas c'est quand même du sucre c'est mauvais par contre les léchis pour le coup ça je pense que ça fait vraiment grossir les léchis à la réunion j'ai jamais compris ce fruit écoute-moi bien c'est blindé de sucre et je pense bien qu'il y a une substance dedans je sais pas laquelle mais c'est impossible de commencer de léchis et de s'arrêter une fois que t'en as commencé t'es obligé de taper une putain de grappe jusqu'à avoir mal au ventre mais vraiment vraiment les léchis c'est dur de s'arrêter je me demande s'il y a pas un truc dedans qui reste un qui aura un peu addict tu vois mais ça bulle mais voilà tout ça pour revenir au fond des bouteilles je peux pas et alors là et mon combo mon combo c'est le fond des bouteilles chez les gens c'est à dire quand je suis pas chez moi et on me dit bah tiens il reste un fond de coca hé jamais de ma vie je finirai ton truc même le coca bah le coca il y a plus de bulle le coca il y a plus de bulle les fruits c'est peut-être moisi donc t'as pas forcément tort c'est peut-être ton instinct qui sait qu'il faut pas manger ça et toi alors c'est quoi ton détail relou du moment moi je pensais que c'était genre un truc que les gens font ça peut être ce que tu veux c'est les gens qui mettent en fait à la fin des phrases tu sais parce que c'est le mépris absolu à la fin il y a une différence au début et à la fin des phrases ouais parce que si tu dis alors qu'en fait c'était ça bon bah ça se passe mais si tu dis si quelqu'un dit un truc et que t'es pas d'accord et que tu fais mais en fait ça nous regarde en fait ça nous regarde en fait c'est ça mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait c'est genre c'est souvent mais et ensuite il y a un juste au milieu quelque part mais c'est juste en fait tu vois et c'est beaucoup comme ça que les gens parlent sur Twitter en plus des fois ils mettent un E à la fin parce qu'ils savent pas écrire et du coup c'est en fait alors en fait ça n'existe pas mais l'orthographe c'est un truc de connard qui se la pète c'est comme l'anglais depuis quand ils vont nous forcer à nous vacciner en fait ouais on est dans une démocratie ou quoi et c'est souvent une question rhétorique depuis quand en fait ou genre mais en fait c'est limite comme si tu disais connard en fait c'est vraiment ça c'est vraiment la version connard de et je pense que les gens devraient arrêter de parler comme ça que ça détruit la société mais je crois que t'as bien résumé Twitter dans l'énergie j'ai l'impression que Twitter les gens mais en fait et depuis quand en fait Twitter c'est un réseau on est là que pour contester des choses et depuis quand on fait ça et depuis quand la police elle met des coups dans la gueule en fait bon après il y a des fois je suis d'accord ils ont raison ils arrêtent de mettre des coups dans les gueules mais c'est plus rhétorique c'est de toute façon c'est agaçant donc c'est parce que c'est du mépris ça veut dire et je comprends pas à quel moment c'est rentré dans le dans le vocabulaire je crois que j'ai vu Nora Hamzaoui Twitter là dessus il y a pas longtemps qu'elle s'en est rendue compte aussi donc j'imagine que il n'y a pas que moi qui ai vu ça que c'est c'est pas là qu'on le met en fait c'est abusé et ça donne vraiment un air connard prétentieux à tout ce que tu peux dire à l'oral tu l'entends genre en fait tu entends vraiment ça quoi en fait ça fait un peu gay aussi en même temps non ? non c'est plus non c'est plus une agression méprisante ouais c'est plus ça c'est genre mais tu devrais déjà savoir que c'est ça en fait tu vois et comment tu veux que le débat public avance si tout le monde se parle comme ça c'est ou alors ça les amuse de se taper sur la gueule en fait personne ne veut en fait personne les gens veulent pas une société paisible ils s'ennuient ils se font chier bah twitter c'est que ça twitter c'est la guerre pour très peu tout le principe et on finit avec la polémique du jour alors écoutez moi bien les amis je fais ce podcast en détente à peu près une fois par mois et à chaque fois donc je cherche la polémique du jour au moment où je le travaille donc la veille du podcast et croyez le ou non à chaque fois ça tombe sur Mélenchon je l'ai pas vu je sais que vous allez me dire celle t'abuses t'es trop contre Mélenchon t'en as parlé la dernière fois et tout je vous jure je suis pas pour Mélenchon mais j'ai rien spécialement contre lui je veux pas m'acharner mais hier je prépare le podcast et comme par hasard je vais sur twitter et la polémique du jour c'est Mélenchon qui s'est vénère en fait donc il y a un extrait vidéo où les gens disent voilà son vrai visage regardez à quoi il ressemble c'est quoi ça vraiment il fait vous taper Lucas et lui la gueule il se la joue proche du peuple en gros il y a un gars il veut faire une photo avec lui tu vois et Mélenchon il dit non pas de photo je t'appartiens pas il dit monsieur je veux juste une photo on dirait ouais c'est Wesh Den c'est genre c'est une chanteuse de R&B quoi il dit non il dit non parce que je veux pas te faire de photo avec toi connard tu comprends pas quoi mais putain mais il dirait son gars mais pètez lui la gueule mais c'est un ouf je me demande si j'avais quelqu'un qui pouvait péter la gueule sur commande j'en profiterais pas bien sûr mais c'est là où tu vois pour moi Mélenchon c'est vraiment le genre de gars s'il est au pouvoir il va devenir un dictateur je pense je pense qu'il a toutes les caractéristiques populisme exacerbé égo démesuré ça se la joue proche du peuple en même temps tu me demandes une photo pètez lui la gueule c'est ce que les gens vont dire dans les commentaires je suppose c'est qu'on est déjà dans une dictature vu qu'on est obligé de se faire vacciner et que de toute façon Macron c'est vrai que la manière dont en ce moment la police traite les gens qui font des manifestations par exemple ressemble un peu à une sorte de dictature après en soi moi de toute façon les leaders de pays pour moi c'est tous des sociopathes je sais pas si lui serait pire qu'un autre vraiment ah franchement non il y en a ils sont pas spécialement bien tu vois Hollande par exemple bon tu dis c'est pas le meilleur président de la terre mais je trouve qu'il dégage un truc sympathique je verrais pas Hollande dire pétez lui la gueule tu vois mais ça pour moi je trouve que c'est d'une violence cette phrase et je vous le dis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont pour la France insoumise et tout les gars vous allez croire que je marchande contre vous mais non à chaque fois que je prépare le podcast je regarde sur internet quelle est la polémique du jour ça tombe à chaque fois sur Mélenchon je me dis pas tiens il y a un truc sur Mélenchon je vais faire un podcast et ouais franchement dites moi ce que vous en pensez je trouve que c'est un peu choquant même si je suis d'accord avec vous que le gars est très insistant franchement c'est un relou le mec il a que son téléphone il le suit il le lâche pas et tout et des gars comme ça c'est très compliqué on en voit plein quand t'es un peu connu mais de là à dire mais non connard pètez lui la gueule c'est d'une violence c'est compliqué parce que si quelqu'un est mal poli avec toi dans la rue et que t'es un peu une personnalité médiatique il va toujours filmer après qu'il ait été irrespectueux et quand t'as commencé à te vénère un peu tu vois ou c'est l'extrait qu'il va montrer c'est quand tu t'es vénère il est possible enfin tu vois si quelqu'un dans la rue te manque de respect vraiment et que tu lui dis tu me casses les couilles t'es peut-être pas d'humeur ça va se retrouver sur les réseaux sociaux c'est toi qui vas passer pour un connard alors qu'en fait non t'étais un peu dans ton bon droit de pas accepter ça parce que c'est pas censé être acceptable il est dans son bon droit de refuser après quand tu dis à tes mollos ça va péter lui la gueule là ça fait un peu méchant dans un film mais bien sûr mais tu te dis déjà à son petit niveau il parle comme as t'imagines s'il avait accès au pouvoir lui c'est déjà à son petit niveau qui est déjà un bon niveau il dit ça imagine il a accès aux services secrets etc il fait quoi lui il m'a toujours inquiété mais il m'inquiète de la même manière que de l'autre côté m'inquiète aussi c'est la manière dont il parle des journalistes c'est toujours les journalopes les merdias en fait c'est les deux côtés non lui il dit pas ça mais c'est quelqu'un qui a toujours été très agressif avec les journalistes et c'est pas comme si j'étais fan des journalistes mais ça c'est quand même un signe de dictateur ça c'est encore un point commun avec les dictateurs j'ai vu un reportage très bien sur Netflix où on montre un peu tous les points communs entre les dictateurs et donc t'as ce truc là écoute je sais pas j'ai l'impression que tu peux avoir un dictateur mais tu peux te retrouver avec un dictateur qui t'a pas prévenu quand t'as voté pour lui que ça allait en être un c'est tout ça tu sais moi j'ai quand même voté pour un président qui a élu un ministre qui à un moment a dit à Marine Le Pen vous y allez un peu soft je trouve qui a dit ça déjà ? je sais pas c'est Darmanin ? ouais je crois que c'était Darmanin c'est Darmanin qui a dit à Marine Le Pen vous y allez un peu soft et j'ai voté pour ce gouvernement contre Marine Le Pen et je me retrouve avec quelqu'un qui lui dit qu'elle y va un peu ça je me dis bon est-ce qu'on se fait pas un peu canne à chaque fois et en même temps tomber dans le truc de moi je vois de pop ça sert à rien je sais pas en fait le truc c'est ça devient relou quand les gens partent du principe qu'ils ont les réponses parce que j'ai l'impression que très peu de gens les ont et que quand tu penses que tu les as c'est plus pour booster ton égo et faire mais vous vous êtes des mères de toute façon vous êtes des moutons et les gens comprennent pas que c'est vraiment comme ça qu'une société se divise et qu'il faut pas être comme ça en fait si tu penses que tu si t'as une opinion et que d'autres gens sont pas d'accord tout de suite partir du principe c'est des golemons c'est des cons et je suis au dessus et ils voient pas la vraie vie et les vraies choses alors que moi je suis l'aigle tu vois c'est de toute façon pas comme ça qu'on fait avancer les choses je pense alright et ben c'était la polémique du jour j'avais essayé de chercher une autre polémique du moment mais j'en avais pas trouvé c'était vraiment le truc qui revenait j'ai dû admettre de toute façon quoi que je dis en fait tu sais j'ai toujours peur des podcasts parce que je me dis j'ai toujours dit un truc où je vais me faire cancel je vais me faire avoir des menaces de mort et en fait là je suis dans une phase d'acceptance où je sais que c'est inévitable bien sûr on peut pas plaire à tout le monde j'aurais juste aimé trouver un autre métier on peut pas plaire à tout le monde je te jure mais là c'est trop tard et du coup ouais on peut pas faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps tu vois parce qu'à chaque fois dans tous les podcasts j'ai presque envie de m'excuser si j'ai fait du mal à quelqu'un si j'ai une connerie on s'excuse si on a blessé des gens parce que bien évidemment c'était pas le truc mais si vous êtes pas d'accord avec nous vous avez le droit et c'est normal les gens le diront dans les commentaires mais de toute façon tu crois que ça serait intéressant si on disait que des choses sur lesquelles tout le monde serait d'accord ? ouais et puis faut juste que les gens comprennent que s'ils entendent un truc quand ils sont en ligne sur internet s'ils entendent un truc où ils sont pas d'accord en fait t'es pas censé souhaiter la mort de cette personne tu vois écoute là pendant que je te parle il y a des messages privés dans sa poche genre je vais te tuer sale sioniste suceur de je sais pas quoi non tu recevras pas de ça les gens ils sont plutôt bienveillants les gens qui me suivent c'est vrai que t'as un public cool là histoire de vraiment pas être que sur Mélenchon là j'y vais sur Twitter en direct et j'essaie de regarder un peu c'est quoi le truc du moment tu vois dont les gens parlent et en fait en en TT donc le mot là le plus tweeté c'est le mot catastrophique j'ai dit mais pourquoi il y a ça donc là et c'est parce qu'en fait il y a une conférence de presse sur la situation sanitaire en Guadeloupe parce que là la balle Covid a beaucoup sévi et ils sont très peu vaccinés en Outre-mer je crois qu'ils sont autour de 20% de vaccinés parce qu'ils sont très réticents et en fait la presse que j'ai compris j'ai pas encore bien tout parce que là je suis en direct avec vous je crois qu'on voit donc la vidéo en off il y a quelqu'un qui lui dit on adopte un ton grave et catastrophique et du coup ça a été relayé tout le monde a dit mais regarde c'est grave quoi ce qu'ils disent c'est quoi c'est une réunion en com ? ouais c'est juste avant une conférence de presse il y a un gars qui dit on adopte un ton grave et catastrophique bah tu sais c'est des moments qui arrivent à chaque fois tout le temps mais là c'est un moment enfin en gros on l'a vu quoi pensant que c'est pas voilà pensant que c'est pas enregistré et donc du coup tout le monde est là donc tous les complotifs vous avez vu bah tu sais des fois t'as presque envie de dire démerdez-vous là il y a Florian Philippot qui dit incroyable le préfet de Guadeloupe avant la conférence de presse dicte le ton à la directrice de l'ARS ne se croyant pas enregistré on adapte un ton grave et catastrophique la politique de la peur indigne le fameux youtubeur Florian Philippot le fameux youtubeur le homme qui bouffe à tout le râtelier il sera de gauche dans quelques années si ça peut l'amener au pouvoir il le fera c'est pas quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il fait il y a des gens ils sont vraiment là pour le pouvoir comme les gens dans le stand-up sont là parfois juste pour être connus il y a des gens ils sont un peu là pour ça aussi donc tu vas t'accrocher à n'importe quel mouvement de gens un peu un peu laissés pour compte et tu vas leur dire c'est moi votre leader et c'est eux le problème et ce gars là il est très fort pour faire ça je pense ok Adrie on arrive à la fin de ce podcast est-ce que t'as un mot que t'aimerais partager aux gens qui nous écoutent désolé désolé parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je parle c'est n'importe quoi tu te rends pas compte à quel point t'es intelligent j'ai l'impression que j'ai dit on dirait un fou qui sort d'un hôpital il y a des pédophiles à la musique et réveillez-vous bande de fous non merci trop bien merci pour ce temps c'était trop trop cool est-ce que t'as une actu est-ce que t'as envie de dire aux gens de te retrouver quelque part vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux déjà c'est Instagram ou Facebook c'est Adrien Arnoux je crois que sur Instagram c'est Adrien Arnoux Comédie voilà et surtout sur Youtube j'ai une chaîne avec un podcast aussi qui s'appelle Laisse-moi finir qui est qui est un peu différent du tien parce que c'est je suis tourné au Barbès Communiclub c'est un peu plus court si j'apprends à faire ça mais en gros là il y a une vingtaine d'épisodes le tien allez voir au moins l'épisode de Samelia qui est le number one des vues je crois sinon il y a tout un là j'ai 25 épisodes il y a Ken Kojandi Dedo voilà ça s'appelle Laissez-moi finir Laissez-moi finir le podcast d'Adrien Arnoux c'est aussi en audio et disponible aussi en audio sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcast et d'ailleurs c'est la même chose pour ce podcast les amis merci de nous avoir suivis c'était le podcast en détente avec Adrien Arnoux si vous avez aimé liker mettez-moi des petits commentaires je pense que vous ne serez pas d'accord avec tout ce qu'on a dit je suis désolé et c'est normal non mais c'est normal ne me souhaitez pas la mort j'ai rien fait soyez juste bienveillant tu vois bien que je suis sympa je donne 300 euros à des Australiens c'est vrai j'ai le droit d'avoir des opinions que les gens n'ont pas c'est pas grave t'as donné 300 euros à un gars pour l'aider forcément une bonne personne voilà n'hésitez pas à liker partager mettez des commentaires soyez toujours bienveillants comme je vous le disais podcast disponible sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de streaming les amis c'était un vrai plaisir je vous souhaite à tous une très bonne semaine et merci Adrien pour tout Sous-titrage ST' 501